Hey, bonsoir, 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 bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy ? C'est génial ! On est content ! Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien, vous allez bien Riley ? Très très bien, je suis très content de vous retrouver tous les deux ce soir. Et Clément, comment il va Clément ? Pas terrible, mais socialement on est obligé de dire ouais ouais ça va ouais. Voilà, donc on va faire comme si ça allait bien, parce que sinon les gens vont se barrer, ils ne veulent pas écouter des dépressifs dans un micro. Exactement. Hey, nouveau numéro, donc c'est l'épisode numéro 32. Je suis donc accompagné de Riley, qui vient, c'est une nouvelle que je vous annonce, qui vient d'être nommé tout nouveau ministre de la Bretagne dans ce nouveau gouvernement. Il y a aussi Clément, notre tout nouveau ministre de la culture américaine des années 80. Tout à fait, bonsoir. Et je suis très honoré, très fier de vous annoncer en totale exclusivité que je viens d'être nommé moi-même à l'instant, le nouveau ministre du barbecue. Et ça, on est assez content. Bravo, on sait que c'est la saison. Voilà. Non, 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 non. On est dans la tue. On est, on est, ce sera le... Là, il faut le dire, il a mis un visuel, un selfie de Macron à la télé. Ce sera l'année du selfie. Bravo. Tous nos visuels seront sponsorisés par l'État français et par les selfies du président de la République. C'est un selfie de Macron avec la classe de Alexander et Willow derrière. Comment allez-vous, messieurs ? Messieurs les ministres, ça va bien ? Écoutez, en s'étant agité, oui, 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 je suis excité par les perspectives. Donc, pas d'invité aujourd'hui, hélas, c'était un épisode à trois, à l'ancienne. À l'ancienne. Comme dirait le 113. Et parce que c'est une sorte de rentrée pour nous, puisque ça fait quand même trois mois qu'on n'avait pas fait de podcast. On avait fait des hors-séries quand même. On avait fait des hors-séries. On les avait préparés à l'avance. On est des gens professionnels. Mais concrètement, ça fait presque trois mois qu'on n'a pas enregistré. Donc, peut-être, peut-être, ce sera nous, le podcast. On prévient les auditeurs. Oui, il faut qu'on se remette dans Buffy. On n'a même pas regardé Buffy pendant trois mois, quasiment. Quasi pas. Le sommaire, monsieur Riley, de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors déjà, on va faire des gros bisous, parce qu'effectivement, trois mois, il s'est passé plein de trucs. Il y a plein de gros bisous à faire. Oui. Ensuite, on va faire les commentaires audio de Hearshot, épisode 18 de la saison 3, Voix intérieure en VF. Excellent épisode, on va en parler, bien sûr. Tout à fait. Et donc, on va parler du pouvoir de lire dans les pensées. On va aussi parler de la jalousie, de l'égoïsme et la solitude, de Shakespeare, comme d'habitude, et de sexe, bien sûr. On parlera également d'enquête policière. Et puis, dans les systèmes futurs MSA, on évoquera un film, je crois, plusieurs films, des séries également. Et des podcasts. Et des podcasts. Ça va être très, très bien. Je vous rappelle, pendant qu'on se remet bien, le principe du podcast, nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct, en direct live, pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et tous les sites que vous utilisez pour écouter vos podcasts. Et même, si vous voulez regarder la vidéo, on est sur Dailymotion. Le nouveau partenaire. Notre nouveau partenaire, il ne sait pas qu'il est partenaire de nous, mais très bien. Il compte sur nous. Le blog, de toute façon, si vous voulez récupérer tous les liens, tous les articles, chaque podcast, c'est pourquoi-buffy-c'est-génial.wordpress.com On n'a pas salué le chat. Et Lily est scandalisée. Il n'y a pas de ministère de la Sarthe. Il y a un ministère de la Bretagne classique, mais pas de la Sarthe. Parce qu'il y a un projet de sécession de la Sarthe. Ah oui. Vous devenez indépendant. C'est un cabinet noir, comme on dirait. Le président a tout trouvé, en tout cas. Ça, c'est bien. Tout à fait. On peut faire des gros bisous avant les gros bisous à nos partenaires, les deux sites qui font vivre la communauté Buffy, même 20 ans après le début de la série. Slayer Revival et Buffy Angel Show. On vous fait d'énormes bisous. Gros bisous. Et j'ai envie de dire transition. Timmy's down a bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Qu'est-ce ? Alors aujourd'hui, un milliard de gros bisous. On va commencer par, forcément, les gros bisous iTunes. C'est nos auditeurs préférés. Ceux qui nous mettent 5 étoiles et des commentaires. On les aime d'un amour très très fort et sincère. Donc, deux énormes bisous à nos contributeurs de la semaine. Cyriel, qui nous dit que les lives sont épiques. Donc, on va essayer de ne pas la faire mentir. Un autre commentaire et 5 étoiles aussi, de Petit Cactus. Ah oui, bah oui. Qui nous dit qu'on a un podcast sartois de Fort Bonalois. Rien que pour l'expression de Fort Bonalois, cette personne mérite un gros bisou. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec tout ça. On fait aussi des gros bisous à Ange VLD, Sabani, Jujut, Miaous Crud et Noël. Qui nous ont fait des petits commentaires, des petits messages sur les réseaux sociaux. Des gros bisous aussi, ah oui, au présent. Alors, là, j'étais pas là, mais Riley et Clément étaient là. Et vous avez rencontré beaucoup de fans de Buffy à la conférence Buffy de Cérimania. Tout à fait. Racontez-nous ça, les gars. Conférence très cool. Il y avait plein de fans de Buffy. C'était aux formes des images à Paris. C'était le thème, un classique, Buffy, un classique. Analyse d'un classique. Avec une brochette d'invités de choix, quand même, on peut dire. Non, mais super soirée. Puis après, on a bu des coups avec les fans à côté du fond des images. C'était cool. Cette conférence est visible sur les internets. Donc, pour ceux qui sont pas au courant. On l'avait partagé, je pense. On l'avait partagé. On l'avait partagé, éventuellement. On la remettra sûrement dans l'article. Mais oui, allez voir cette conférence très, très cool. Et en parlant de ça, qu'est-ce que vous... On était aussi... Ah, vous avez fait autre chose pendant que j'étais pas là. Un truc génial. On était à Paris Manga. Ah, vous avez profité que j'étais pas là pour faire beaucoup de choses. On a fait plein de trucs. On a rencontré les acteurs de Buffy, quoi. Pardon ? Tout simplement. Qui ça ? Vous avez raté les acteurs de Buffy. Donc, il y avait Nicolas Brandon, Jazz Masters. Pardon ? Ouais. Christine Sutterland. Jazz Masters habite pratiquement en France. Tous les deux mois, il est dans une convention en France. Et bon, on l'a revu. Et il y avait... Avec Charisma par Carpenter. Charisma Carpenter, voilà. Et donc, que j'ai rencontré. Je connais. Je connais un petit peu. J'ai loupé Cordélia. Il y avait Cordélia. Vous me dites que j'ai loupé Cordélia ? Oui. Oui, oui, oui. Je quitte... Et donc, il y avait pareil, il y avait un max de femmes de Buffy. C'était génial. On a vu tout le monde qu'on croise d'habitude dès qu'il y a un événement Buffy. C'était mortel. On va faire un gros bisou à quelque chose qui s'appelle Buffy-esque. Qu'est-ce que c'est Buffy-esque ? Alors, Buffy-esque, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de Buffy Studies. Avec plein d'articles sur Buffy. Qui a été monté par Carole. Donc, gros bisou à Carole. Et qui partenaire avec nous sur son site. Enfin, elle nous fait de la pub. Puis elle nous a mis un autre article qu'on avait sorti dans Clap. Alors voilà, tu me t'es expliqué ce que c'était ? C'était les Buffy Studies. Et oui, c'est les Buffy Studies. C'est des articles de fond, d'analyse sur la série. Donc, il y a des articles de Carole. Des articles de nous. De nous, de Gauthier, des gens de Clap. Et donc, c'est aussi... Et voilà, c'est ouvert. C'est ce qu'on voulait dire. C'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est participatif, les copains. Carole recherche des plumes pour écrire des articles sur le site. Donc, n'hésitez pas à lui proposer des articles, des analyses, tout ce que vous voulez, sur Buffy. Elle propose de Buffy Studies de se rassembler. Exactement. C'est peut-être le moment, quoi. Buffy Studies à la française. À la française. Buffyesque.com. De Buffyesque.com. Et pour envoyer des messages à Carole, peut-être des idées de contributions ou des choses que vous avez déjà écrits, éventuellement, un petit mail à contact.buffyesque.gmail.com. C'est cool, ça, quand même. Ça a l'air très cool. C'est une très belle initiative. Et elle a sorti ça le jour des 20 ans de la série. Oh là là, quel sens du timing génial. Mais oui. Si on passait tout de suite à la rubrique sondage. Bah non, parce que j'ai un gros bisou. Pardon, comment vous avez un gros bisou ? J'ai un gros bisou, un tout petit gros bisou. Mais en fait, il s'intègre un peu à tous ceux que tu as dit tout à l'heure. C'est à Aurélie. Je ne peux pas dire son nom parce qu'on ne va pas dire son nom. Mais sur Facebook, elle nous a fait une pub en disant que c'était absolument génial. Elle faisait le parallèle entre la série et l'expérience de la vie. Donc, un gros bisou à Aurélie. Et moi, j'ai envie de faire aussi un gros bisou à Big M avec qui on a bu des coups aussi à Paris. Et c'était très cool. Effectivement. Big M, on s'en est collé 2-3. C'était sympa. Il est encore là ce soir avec nous. Donc, ça fait plaisir sur le chat. Un gros bisou à Big M. Tout de suite, les sondages. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley. Le spécialiste du sondage. Ensuite, à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. C'est immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Comment ça, il n'y avait pas de sondage ? Pas du tout. Pas du tout de sondage. Riley, comment ça ? Il n'y avait pas du tout. Comment ça ? C'était une énigme de Tonton Giles. On arrête trois semaines et c'est tout par à volo. Tout par à volo. C'est ça. Énigme de Tonton Giles, totalement génial, comme d'habitude. Donc, la bonne réponse, c'était que la porte était fermée. Vous vous souvenez d'énigmes. C'est final parce que quand tu ne souviens pas de... Non, mais je vous invite à réécouter l'émission. Je ne vais pas refaire l'énigme. C'est trop long. Parce que lui, il ne se rappelle plus de son énigme. C'est génial. Mais si, mais je l'ai écrite là, je voulais que je vous la relise. Non, non, non. Mais en tout cas, c'est une perte de temps. On a bien compris que tu es la porte. En plus, l'énigme, elle est sur le site, elle est à lire, j'ai envie de dire. Tu ne l'en rappelais plus du tout. Ok, mais c'est la porte. Alors, la porte était fermée. Donc, c'est pour ça que c'est un meurtre. Jiles avait raison. Et donc, si tu répondais à cette question, tu avais le droit de participer à la question bonus. C'était ça le cadeau ? C'était savoir le nombre de mots qu'il y avait dans le jingle. Est-ce qu'il y a un nouveau jingle ? Tu as tout loupé. Un nouveau jingle, énigme de Tonton Jiles. Ah mais si ! Il fallait deviner le nombre de mots qu'il y avait dans ce jingle. Et donc, c'est Christelle qui gagne cet énigme. Elle a dit 67, mais c'était 64. Mais comme... C'est pareil. C'était la plus proche. Le nombre monstrueux de personnes qui a répondu, c'était la plus proche. Donc, gros bisous à Christelle qui gagne l'énigme de Tonton Jiles. On va tout de suite passer maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle de Hearshot. Voie intérieure en VF, épisode 18 de la saison 3. Alors, Hearshot, qu'on aurait pu traduire dans un bon français par champ d'écoute ou zone d'écoute. Mais c'est plutôt voie intérieure. Moi, j'aime bien cette traduction pour le coup. Les traducteurs se sont pris pour Victor Hugo, carrément. C'est un peu foufou. Donc, c'est donc l'épisode 18 de la saison 3. Il est écrit par James Benson et réalisé par Régis Campbell. Campbell. Alors, James Benson, on la connaît. Pour ceux qui ne se rappellent pas, vous n'avez qu'à écouter les 50 épisodes qu'on lui a déjà consacrés. Mais pour Régis, on veut bien un petit IMDB. Parce que Régis, c'est un con déjà. Et on veut bien un petit IMDB. Je sais que tu penses à ça. Bouton rouge. Parce que Régis, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais. Non, évidemment. Rainer, vous avez fait des recherches. Moi, ça m'a marqué dès que je vus Régis. IMDB, bien sûr, le meilleur site. Et Régis, figurez-vous qu'il n'est pas du tout réalisateur. Il est monteur. D'accord. Il a monté plein d'épisodes de séries. Il n'a réalisé que deux choses. D'accord. Cet épisode et un épisode de Angela. Ah bah... Il s'appelle Eternity. J'ai noté, je ne sais plus, c'est en saison. Voilà, épisode 17 de la première saison. Mais oui, son vrai métier, c'est monteur. Oui, c'est un vrai monteur. Et ça se ressent dans l'épisode. C'est très très bien monté, cet épisode. On va en parler après, ça, j'imagine. Mais du coup, est-ce qu'il a monté les épisodes d'avant ? Il a monté plein d'épisodes de Buffy. Il a monté un milliard. Un épisode de Buffy, de True Calling, avec Elisa Bouchkou, American Horror Story. Et là, en ce moment, il bosse sur Fargo et Légion. Deux séries à la mode, qui sont cools, d'ailleurs. Noah Hawley. Fargo, c'est génial. Voilà, donc... Bravo à Gis. Bon, et là, niveau mise en scène, on peut le dire tout de suite, c'est quand même pas mal, cet épisode. Bah oui, il est bien, il est bien. On va en parler ? On en parle après. On en parle pendant, oui. Hearshot a été diffusé pour la première fois le 28 septembre 1999. Et là, c'est intéressant. Parce que là, c'était chiant un petit peu, j'avoue. Non, non, mais c'est parce que je vous donne souvent la date de diffusion. Et pour une fois, c'est un intérêt. Et il y a une très grande importance à cette date de diffusion. Donc, je répète, le 28 septembre 1999, et non le 27 avril, comme c'était prévu au début. Donc, la saison 3, elle a été diffusée, donc, en gros, de septembre à mai, juin, de septembre 98 à mai, juin 99. L'épisode précédent, ennemise, de la saison avait été diffusé le 16 mars. Et celui d'après, qui est Choices, a été prévu, donc, pour le début mai, pour le 4 mai. Et le 27 avril, donc, il était prévu que soit diffusée l'épisode Hearshot. Sauf que, une semaine avant, le 20 avril 99, il se passe quelque chose de pas cool du tout, qui est la fusillade dans le lycée de Columbine, dans le Colorado, je crois. Je fais de tête, je ne suis pas sûr du tout. Donc, événement extrêmement tragique et choquant, qui a choqué le monde entier, évidemment les Etats-Unis. C'est un little town dans le Colorado. C'est ça, voilà. Et donc, vu que l'épisode qu'on va voir, que j'espère que vous avez vu, avant de nous écouter... Oui, c'est un spoil. Sinon, c'est un énorme spoil. Il y a une histoire de lycéen avec un fusil. Oui, puis on spoil l'épisode, donc voyez-le avant de nous écouter. Il y a une histoire très importante d'un élève qui vient au lycée avec un fusil, dans l'optique, on le croit, enfin, le Scooby Gang le croit, de tuer des gens. Donc, il y avait un lien évident entre l'événement tragique qui était arrivé une semaine avant. Et donc, la chaîne a préféré... Annuler ! Ne pas diffuser l'épisode. Et voilà. À la place, a été diffusé... C'était une rediff, ils ont mis une rediff. Bad Girls, je crois, oui. Voilà, c'est Bad Girls, épisode 14 de la saison 3. Donc, épisode qui avait déjà été diffusé quelques mois avant. Quelques semaines avant. Et donc, c'est pour ça que l'épisode Hearshot a été pour la première fois diffusé aux Etats-Unis. Le 28 septembre. Donc, juste avant le début de la saison 4, en fait. Donc, pas du tout au bon endroit. Donc, voilà. Donc, c'était important de le préciser. Et on voulait dire... C'est un sujet hyper important dans l'épisode. C'est un sujet très important. L'épisode, oui. Et c'est important de resituer le truc dans le contexte. Parce qu'on va voir que, donc, dans l'épisode, il parle... À un moment donné, Cordelia, Oz et Willow parlent de cette, hélas, presque tradition des Américains ou de ces événements qui arrivent trop régulièrement aux Etats-Unis. Et c'était déjà arrivé dans des établissements scolaires. Mais là, ce qui s'est passé à Colombagne, il y a eu une tingtaine de morts. Non, 80... C'est 12 lycéens. Non, la fusillade. Ouais, c'était 99. 99, oui, pardon, oui. Non, 2001, c'est le film, pardon. Ah oui, voilà. Je vais aller trop vite. Pour ceux que ça intéresse, soit qui n'étaient pas nés, je ne sais pas, ou qui ne se rappellent pas de cette époque, qui veulent des infos. Il y a des œuvres qui ont été faites sur cet événement marquantes autant par leur qualité que par le contenu qu'elles abordaient. On peut citer le documentaire de Michael Moore, Bullying for Columbine. Voilà. Sortir de bien. Voilà, excellent documentaire. Alors, comme toujours avec Michael Moore. 2002. Très, très partisan, bien sûr, mais très efficace, qui se pose plein de questions, des questions que peuvent se poser aussi Buffy. Pourquoi, à un moment donné, ces gamins pètent les plombs, se sentent suffisamment mal de leur peau pour vouloir tuer tout le monde et se suicider derrière ? Il va essayer de chercher des réponses avec son style. En fait, il part de cet événement pour parler du nombre d'homicides par armes à feu aux Etats-Unis qui montent sans arrêt. Donc, il va démonter tout ce système, montrer les quiz. Ça part de cet événement, parce qu'en fait, apparemment, les étudiants à Columbine auraient fait un bullying avant d'aller tuer tout le monde. Donc, c'est pour ça que le film... Ouais, ouais, le matin, ils font ça, ouais. Voilà. Il y a un autre film aussi qui s'appelle Elephant, de Louis Vincent, qui est aussi, pareil, inspiré des événements de Columbine où c'est pareil, des lycées. Alors, qui cherche moins à donner des réponses, éventuellement. Oui, c'est... Ce qui est plus un excellent film. Voilà, on suit plusieurs personnages, dont ceux qui vont finir par tuer une journée sur une journée de lycée. C'est l'espèce, ils ne se donnent pas une explication pourquoi ils ont fait ça. Il y a plein de... Palme d'or, tout simplement, à Cannes. Cannes, en ce moment, d'ailleurs, on enregistre sur la croisette. Oui. En fait, j'ai quitté une soirée avec Sophie Marceau pour venir avec nous. On n'a pas dit aux gens... On n'a pas dit qu'on était à Cannes, tout à fait. On est sur la croisette. Voilà. On a emmené la télé avec nous. C'est pas très intéressant, mais oui, on peut dire ça. D'autres choses... Est-ce que vous avez vu le court-métrage qui a inspiré Elephant ? Qui a inspiré Elephant. Qui a inspiré quelque chose. Moi, si, je l'ai vu. Peut-être pas, je ne sais plus. Oui, oui, je ne sais pas vous en dire le mot. En fait, on suit une série de meurtres perpétés froidement, comme ça, sans dialogue. C'est juste des gens qui arrivent et qui butent d'autres personnes et qui s'en vont. Avec des plans-séquences, en fait. C'est des plans... La caméra, elle suit quelqu'un et c'est chaque fois des situations... Bon, tu reconnais des personnages donc tu peux faire des liens entre plusieurs histoires, mais c'est toujours ça. C'est une demi-heure ou je ne sais plus combien de temps de meurtre, froid, sans dialogue. C'est pas ça, c'est une situation et au bout d'un moment, paf, il y a un meurtre. Oui, mais ça raconte toujours pas et la caméra, on se délicame derrière et ça suit le personnage qui marche, qui marche. On ne voit pas souvent sa gueule. Qui marche, qui marche, qui marche. Il tue quelqu'un, il s'en va et c'est ça pendant un moment. Et au bout d'un moment, ça te... C'est super drôle, ce podcast. On reprend en beauté, là. Avec l'éléphant, là. C'est certain, il choisit un épisode comme ça aussi. C'était important de remettre dans le contexte aussi. Exactement, je pense qu'on ne peut pas mieux parler de cet épisode en ne parlant pas de ça. Et ça ressemblait avec autre chose, avec un livre. Figurez-vous, un livre Buffy que je vais montrer à la caméra. Bien sûr. Personne ne le verra. Non, mais attends, donne. Vas-y, fais-nous un beau plan. Tu es réalisateur. Le livre The Evil Batman Do, ce mal que font les hommes. Que font les hommes, c'est ça. Donc, c'est un livre qui était... Donc, un livre Buffy, une histoire originale qui était censée sortir justement aussi à l'époque de Earshot. Et la sortie était annulée. Et là, c'est encore plus flagrant. Donc, le livre est nul à chien. Ne le lisez pas. Il est vraiment très, très mauvais. D'accord. On vous a déjà parlé des livres... On vous a déjà parlé de Buffy de la qualité inégale, vraiment très, très inégale. Celui-là fait partie du bas du panier. Alors, celui-là, c'est le plus mauvais que j'ai lu. C'est vraiment très, très nul. Et au début, par contre, il y a des scènes complètement folles. Un lycéen qui va avec un fusil au lycée et qui, là, c'est très grave, il tue vraiment des gens. Il y a 5-6 morts dans le lycée de Sunidale. Jais, Willow, Xander. Willow finit à l'hôpital parce qu'elle a pris une balle dans le bras ou dans la jambe. C'est sérieux ? Ah oui, c'est loin. Ça va très, très loin. C'est hyper dérangeant. Moi, j'étais vraiment pas bien en lisant ça parce qu'on n'a pas l'habitude de voir nos héros dans ce genre de situation très, très, très froide, très... Violent. Ça m'a l'air à côté de la plaque au niveau de la série. Voilà, ça n'a rien à dire avec la série. En plus, ça parle de drogue et tout. En fait, il est sous l'emprise de la drogue, une drogue spéciale faite par des vampires, mais c'est tellement malsain et on n'a pas ce côté second degré du fantastique qu'on a dans l'épisode. Donc, cet ouvrage, The Evil What Men Do, a été... La sortie a été retardée de plusieurs mois également. Et donc aussi, on le comprend. Voilà, on a bien, je pense, expliquer le contexte, le contexte de... Un épisode particulier, finalement. De cet épisode. Est-ce que ça ne sera pas le moment de faire un petit pitch ? Ryla, est-ce que vous avez fait un pitch ? C'est, 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 j'ai préparé un petit pitch. Ah, voilà. Ah, voilà. Il y a 4 things, il y a 4 things en même temps. Après un combat contre des démons sans bouche, mais avec une queue, ça va être très important. Buffy découvre qu'elle est capable de lire dans les pensées. Donc, un pouvoir génial qui, en fait, se transforme rapidement en malédiction. Surtout lorsqu'elle découvre qu'un élève a décidé de tuer tous ses camarades. Il a décidé. Voilà, c'est pas vraiment un... Il a décidé. Il a décidé. C'est pas vraiment un élève, on sait pas trop, il y a une voix bizarre, ils vont emmener l'enquête. C'est ça qui est très cool dans cet épisode, c'est que c'est un épisode de série policière. Alors, est-ce que, ça fait très longtemps, ça fait déjà une demi-heure que ça tourne, oh là là. Ouais, on nous a dit, je crois que c'est Lily qui nous a dit qu'on était trop long. On est méga long, on m'a demandé de faire des points Koh-Lanta. Non, non, il va pas spoiler Koh-Lanta. Je vais immédiatement vous signaler que c'est l'équipe des Rouges qui a gagné le totem d'immunité. Ça vous dit n'importe quoi. Rayleigh, notre demi-brangard. Il y a Jay. Il y a plus que de sa équipe. Rayleigh, la réunification est déjà passée. Un commentaire, Rayleigh, vous avez un commentaire ? Vous êtes fan de Koh-Lanta, il parait, non ? J'ai failli pas venir au podcast. Ah, très bien. Non, mais je regarde rien en replay. En replay, voilà. Rassure-toi, tu verras, t'inquiète. Bon, est-ce que tout le monde est prêt ? On va lancer le top magnéto ? Allez. Alors, chez vous, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris, de votre... Avec quoi d'autre ? Un doigt. Avec un doigt. Avec un doigt. De votre doigt. Tout simplement. Si vous regardez sur une tablette, vous avez un écran tactile, je ne sais pas. Et je vais lancer l'épisode de Buffy. Earshot, voix intérieure en VF dans 3, 2, 1. Taupe. Je lance l'épisode. Putain, il faut que je pense à baisser le son. Sinon, ça va gueuler. Et voilà, c'est parti avec un preview magnifique qui nous raconte l'histoire de la saison 3, tout ça, l'ascension, Face qui a changé un peu de camp. On entend beaucoup vos feuilles. C'est insupportable. Et on va arriver très bientôt avec du très classique, je prends un peu d'avance, avec notre tueuse de nuit. Ça fait 3 mois, ça fait 3 mois. De nuit en train de bastonner, donc ça, c'est très classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'elle n'est pas en train de se battre contre des vampires mais contre des démons tout nus. Assez bizarre. Donc, on n'est pas non plus dans un cimetière mais dans une sorte de parc, on ne sait pas trop. On reconnaît évidemment le parking de la production qui était transformé à chaque fois en un lieu différent de Sunnydale. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un plan très très court des deux démons l'un derrière l'autre. À la première vision, on ne comprend pas forcément la signification mais quand on connaît l'intrigue, on se rend compte qu'en fait, c'est pour montrer que c'est des démons télépathes. À ce moment-là, c'est des démons qui n'ont pas de bouche. En tout cas, leur bouche ne peut pas s'ouvrir et on voit comme s'ils communiquaient entre eux. La chose, ça ne se voit pas trop. C'est ça, c'est vraiment un truc que tu... Une fois que tu le sais, peut-être. Voilà, c'est ça. Tu te rends compte de l'intérêt de ce plan qui donnait l'info comme quoi les démons se parlent entre eux et même l'autre a peut-être lu dans les pensées de là-dessus en se disant « Oh là, il faut que je me barre. » C'était une bonne scène. Pour une fois, ce n'était pas des vampires. Oui, ça change. Ils ont un sang à la Prédator en plus. C'est cool. Alors, ils ont une queue. Riley, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La queue, elle n'est là que parce qu'il y a une vanne plus tard sur Buffy qui a peur de se voir voir une queue poussée. Et parce que, figurez-vous que Joss Whedon détestait que les démons aient des queues. Il trouvait ça ridicule. Et donc, Jannis Person a insisté pour qu'il y ait une queue. Seulement grâce à cette vanne que Joss trouvait drôle. Ils ont le droit d'avoir leur petite queue. Mais les blagues sur les queues, c'est souvent drôle. Ça ne fait pas rire tout le temps de Joss. On rate tout le générique de la saison 3 qui est très très cool. Qui est très très bien surtout qu'il finit par le plan Whedon, le meilleur plan. C'est le meilleur générique. Il est là. C'est juste au moins le meilleur générique de la série. Je suis assez d'accord avec vous, Sartman. Nous arrivons à la bibliothèque. La première scène, on a donc le Scooby-Gang qui cherche à savoir ce que le méchant maire de Sunidel a en tête. Ils savent qu'il veut détruire le monde lors de l'ascension mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'ascension de ça. Le maire qui est donc le bad guy, le big bad de la série 3. Tout à fait. C'est drôle de voir que sans le savoir, Buffy vient de choper le pouvoir de lire dans les pensées. Elle cherche à savoir ce qu'il a dans ses pensées. C'est un peu drôle. L'intrigue générale rejoint l'intrigue de l'épisode. C'est marrant mais c'est juste un petit clin d'œil. Ça n'ira pas plus loin. Oui, c'est ça. L'intrigue générale est légère sur cet épisode. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un stand-alone. Il s'en tient très bien tout seul. On va voir Wesley Windham Price qui va arriver bientôt. On ne l'avait pas vu dans le podcast. On l'a peut-être aperçu. On n'a pas trop eu l'occasion d'en parler énormément de Wesley. Est-ce que ce ne sera pas le moment de dire deux mots sur ce personnage et ce comédien ? Tout à fait. Vous aviez préparé quelque chose ? Oui, moi j'avais un truc super intelligent à dire donc c'est maintenant. Ce qui m'embête c'est qu'on ne le voit pas. En fait, ça va mieux quand je le dis qu'on le voit. Enfin bref. Je te dirai tout à l'heure. D'accord. Raleigh, vous avez trouvé ça ? Il est là. Alexis Denisov. Je trouve qu'il a un jeu volontairement exagéré mais qu'il le caractérise parfaitement. En fait, c'est parce que dans Buffy, il est moins bien que... Alexis Denisov qui joue Wesley. Il est dans Buffy donc c'est un cool perso. Il vient remplacer Jax et tout. Mais il est génial dans Angel surtout. Là justement, il est coincé comme tu dis. il ne sait pas où se placer. Dans Angel, en fait, il est viré du conseil des observateurs et il devient... Il fait partie de la team et le personnage a évolué de ouf. Le personnage a évolué. Oui, il est génial. Alexis Denisov qui est aussi un des acteurs fétiches de Joss. Ils jouent dans plein de trucs à lui aussi. Le film Mochado About Nothing où il a un rôle important. Et c'est aussi le mari de Willow qui se rencontre. Et dans les Avengers aussi. C'est le mari de... Oui, c'est des enfants. De Willow. Wilson et Nigan. Comment ? Alors, on est en son nom direct Sartou One s'il vous plaît. Il ne fait pas beaucoup de trucs quand même Alexis Denisov si. Ils sont en train de parler donc du démon... Bon, on en reparlera putain. Voilà, on n'a pas le temps dans le but direct. Priorité au direct. On est très très en retard. Nous sommes dans le couloir du lycée. Et donc, on a encore une histoire de... Cette histoire de Buffy qui essaye de savoir ce qu'il y a, ce qu'il se trame dans la tête de son amoureux Angel. Ce qu'il m'aime. Ça, c'est l'intrigue. Saison 3, la fin de saison 3, il est temps que ça se termine. Voilà, et puis là, c'est l'histoire de rattraper l'intrigue de l'épisode. Ah, qu'est-ce que les gens ont en tête ? On a l'introduction d'un nouveau personnage, un personnage secondaire de cet épisode, Hogan Martin. Le champion de basket. Le champion de basket qui s'appelle comme ça parce que figurez-vous que c'était un pote gymnase de James Benson à l'époque de son lycée. Et pour les fans du personnage, il y en a peut-être, il revient dans la BD Untied. Manifestez-vous à les fans de Hogan. La BD Buffy. Un comics Buffy, donc Untied, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais les comics qui étaient écrits pendant la série, pas les nouveaux, pas les nouveaux saison 8, 9, 10, tout ça. Ceux qui étaient écrits pendant la série. Donc celui-là, c'est Untied qui avait été écrit par James Benson et on y retrouve un Hogan traumatisé par, justement, par les événements de l'Ascension, par tous ces morts qui allaient dans le lycée. Enfin, voilà. Cette thématique est quand même très, très présente. Elle aime bien ce perso, finalement, James Benson. C'est marrant. Elle l'a créée là et puis quand elle écrivait la BD, elle s'est dit tiens, ce serait marrant. Plus, il n'y intervient jamais après ce mec Percy qu'on a aperçu aussi. Là, on le voit régulièrement. Là, en fait, c'est lui qui prend des cours avec Willow. On l'avait vu dans Doppelgang Lang et là, elle l'a réintroduit parce que comme le dit James Benson dans les commentaires audios, il y a de très bons commentaires audios de cet épisode, elle explique qu'elle avait besoin d'introduire de nouveaux personnages secondaires parce qu'il va avoir une intrigue d'enquête policière. Donc, il faut des suspects. Donc, il fallait plein de suspects potentiels. Là, au tout début de cette scène, il y avait un plan on l'a loupé avec un clair-obscur magnifique de Jice dans son bureau avec un reflet dans un miroir qui était très beau mais qui n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, c'était le grand intérêt de cette scène. Il fallait signifier, oui, tout à fait. Et puis après, il y a plein de blagues. Infect. Jice, Infect ! C'est très drôle ça, non ? Non, mais oui. C'est mieux dans la série quand tu racontes peut-être ça. Il y a de grandes chances que je suis moins beau en comédien avec chacun. Il y a un peu de sérieux. On n'a pas vu aussi mais Buffy se gratte la main depuis le début de... Ah si, on l'a vu justement. Il y a la mise en scène et un peu insisté dessus. Eh bien, c'est un truc classique un peu des films d'horreur, ça. Le grattage de main. La contamination qui t'envahit ton corps. On aborde encore un temps de stress. Ou alors c'est une métaphore du stress et de l'eczéma, tout simplement. Ça peut être ça. Pauvre Buffy. On a vu un plan sur le clocher, là. Oui, contre-plongée. Sartman, super anecdote. On n'a jamais vu avant dans le lycée. Et voilà, si vous pensez être un faux fan parce que vous n'aviez jamais remarqué ce clocher, rassurez-vous. Non, 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 non. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver et il leur restera... Construit exprès pour la fin de l'épisode. Construit exprès pour cet épisode. Et il sera bien évidemment et détruit. Spoiler alert. Quand... Est-ce qu'on peut arrêter de dire spoiler alert dès qu'on dit un truc ? S'il vous plaît. Il y a une dictature sur ce spoiler. Moi, ça me... Ouh là là. J'aime beaucoup cette scène autour du... Avec les groupes, là. Oui, mais oui, c'est cool. Willow et Buffy qui parlent de leurs histoires de mecs. Mais Xander et Oz, après, qui regardent les Pop-Pom-Girls en disant qu'elles se sont améliorées en orthographe. Oui, oui. Tu vois, la bonne balle de Oz. Pop-Pom-Girls, dont Charisma Carpenter, Cordelia, qui joue dans Pop-Pom-Girls. Tout à fait. Je connais très bien. Sartman, je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu as mis la photo... Vous avez mis la photo avec Charisma Carpenter. Oui, je suis en photo sur les internets. Ah, d'accord. Mais en plus, c'est vrai. On ne plaisante pas les gars. Moi, je pense que c'est un montage. Oui, c'est faux. Et bref, Charisma Carpenter, vous n'arrêtez pas de dire qu'il fait des bonnes vannes et c'est le moment de le souligner. Il fait des très, très bonnes vannes. Vous n'avez pas lu le conducteur. Il les enchaîne. Donc, je voulais finir ma phrase. Charisma Carpenter a été une vraie Pop-Com-Girls. Là, ça se voit très bien. Une souplesse de jambes. Elle est très à l'aise. Qu'est-ce qu'elle est belle. Parce qu'elle a été professionnelle pour une équipe de football américaine. Donc là, oui, Buffy parle de ses problèmes à Willow. Willow s'en fout complètement. Elle préfère créer le nom d'un basketeur nul. Ah oui. Comme Percy, là. Parce qu'elle aime bien. Toi, tu n'aimes pas ça, oui. Moi, j'ai un souci dans cette saison 3. C'est que je trouve que mes personnages, le Scooby Gang, ils sont moins losers qu'avant. Ils sont plus dans le côté populaire. Vous voyez, là, ils sont potes avec des basketeurs. Tu ne penses pas que ça les sorte de leurs caractéristiques un peu habituelles ? Moi, j'aimais bien. Moi, j'ai bien aimé ce petit décalage où Willow s'intéresse aux footballeurs maintenant. Ça change un petit peu. Mais les persos, ils évoluent. Et puis, c'est justifié dans le scénario. Elle parle de Percy. Elle dit qu'avant qu'elle s'intéresse aux baskets, elle est surprise d'elle-même de s'intéresser aux baskets. Puis c'est en accord avec ce raconté épisode. Moi, je préférais mon Scooby-Gam qui se faisait vanner par les riches et les beaux. Ils ne sont pas les plus populaires. C'est juste que maintenant, les gens les connaissent aussi. Ils ont tous sauvés. Ils sortent de leur stéréotype. Et c'est même le thème de la saison 3 avec l'ascension. Incroyable. Les ICA se rebellent et affrontent la mer. Très bien. Ils sont moins stéréotypes. Quand je dis priorité au direct, mais là, c'est Angel Buffy saison 3. On te troll un peu le priorité au direct. Sauf que quand je dis priorité au direct, vous devez fermer vos gueules. On aura tout là, Angel. Il y avait juste un plan formidable où il y a une très bonne utilisation de ce petit bout de rue avec Buffy qui était dans la lumière du lampadaire. Angel qui arrive du côté forêt, du côté ombre, sombre et tout. Et c'était intéressant qu'en plus, il rentre dans la lumière par une petite porte dans cette petite barrière. Encore une porte. C'était très très bien fait. Et après, ce plan est génial où on voit que c'est Buffy qui rentre. Aucun couple ne se balade comme ça avec la meuf devant et le mec qui est genre un mètre derrière. Le mec est genre un mètre derrière. Game of Thrones, c'est que ça. C'est que des scènes dans ça. Il est vraiment en mode stalker. Toute cette mise en scène est criante pour définir ce personnage qui se met toujours en mode paternaliste, en mode grand sage, je vais t'apprendre des choses, jeune fille. Il est pas bien en saison 3, Angel. Il est toujours derrière elle et en retrait, en mode protecteur. Sauf qu'il est même nul en protecteur parce qu'il lui fait un énorme mensonge et il finit par lui dire I'll always be with you, je serai toujours avec toi. Ce qui est totalement faux. Et ce qui est très classiquement une phrase de père à son enfant. Voilà, Buffy Buffy n'a plus besoin de ce genre de relation maintenant. Casse-toi, Angel. Elle va chercher une certaine forme de liberté très prochainement. Oui, Libra. Oz change de couleur de cheveux assez souvent. En effet. Tu fais bien de le signifier. Ça leur arrive. Il dit en VF dans l'épisode je ne sais plus lequel. D'accord. Il change de coupe de cheveux. Oui, parce que Willow il dit t'as changé de couleur. Je ne sais pas ce qu'il dit en VO mais je me rappelle très bien la VF. Ah tes cheveux sur chocolat et lui disait oui, ça leur arrive. Mais Oz est drôle. Oz est très drôle. Le fait qu'il ait pouvoir cette histoire de lire dans les pensées ça arrive assez tard quand même. Dans l'épisode de l'acte 1. C'est génial. C'est normal. Je trouve ça très bien écrit en fait. C'est ça que je voulais dire. Comme d'habitude. Peut-être que Janice Person écrit très bien alors. Mais oui. Alors juste pardon. Cette scène est géniale. Les dialogues sont classiques. Typiques des filles. Oui, oui. Non mais je ne sais pas. Vous voulez dire ? On a vu bientôt tout à l'heure pendant la scène des Pumpkin Girls. Pardon, désolé. Il y avait un plan sur un... Ils insistent sur un port. Tu sais, il y a un gars déguisé avec un costume de port qui est le symbole apparemment de l'équipe de football en question. Et comme le port va revenir, je voulais qu'on... Le port va revenir. Oui, à la fin de l'épisode on va le revoir. Vous ne l'avez pas noté ça le plan sur le port ? Pardon, j'étais en train de manger. Je vous ai écouté. Non mais c'est le plan sur le port. Le sanglier, c'est la mascotte. C'est la mascotte du lycée. Oui, oui. On parlait d'un port. C'est les Razorbacks de Sunnydale. J'avais compris. Mais voilà, il y a un plan qui insistait vraiment sur lui. Parce que c'est parce que toujours la mécanique d'enquête, le port est suspect. Le mec déguisé en cochon, c'est... Mais c'est peut-être James Spetson. James Spetson a écrit très bien les écrits. Clément, Clément, vous êtes fan de ce personnage de cette mascotte. On la voit aussi très très bien dans l'épisode de Witch, justement, avec le premier match de basket de l'équipe de Sunnydale qu'on voit. Alors, d'accord. Et il y a cette mascotte. Priorité directe, on est sur la scène géniale, là. Ah oui, on est... Le pouvoir se déclenche. Buffy, à la fin de la scène précédente, qui correspondait à la fin de l'acte 1, Buffy a appris, enfin, s'est rendu compte que son pouvoir, c'était de lire dans les pensées. Donc là, début de l'acte 2, elle lit dans les pensées. Elle marche dans le couloir du lycée. Exactement, et cette scène est formidable parce que c'est un résumé elle toute seule de toute l'intrigue. C'est-à-dire qu'au début, Buffy est contente, elle apprend plein de choses marrantes, elle kiffe son pouvoir, et en fin de scène, elle trouve ça un petit peu dérangeant, voire beaucoup, et donc elle quitte le couloir parce que tous les mecs n'ont l'air de penser qu'au sexe, ce qui est très étrange. Non, mais elle sourit, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle se rend compte que le pouvoir, c'est cool, en fait. Elle entend les pensées de tout le monde, et elle se rend compte maintenant qu'elle va pouvoir l'utiliser égoïste. Elle a également appris dans l'ellipse que Snyder avait une chanson en tête en permanence, c'était Walk like an Egyptian, des Banglers, des Banglers, je ne sais plus le nom. Ce qu'on a écouté tout à l'heure, en tout cas. Et voilà, c'est ce qui a justifié des Banglers, ce qui a justifié donc notre générique. Début. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, je ne sais plus. On est dedans. Et donc là, Buffy explique à Jice son nouveau pouvoir. Et il dit qu'elle va pouvoir s'en servir, c'est une tueuse géniale, et Jice il hésite. C'est Jice qui dit ça. C'est ça, et Buffy, je peux faire mieux. Et donc c'est là que ça rejoint sa vie normale. Elle répond aux questions. Xander qui baille, je trouve ça vraiment génial. Cette scène est géniale. Voilà. Toute la scène de classe. On est dans la salle de classe et Buffy va utiliser son pouvoir avec de mauvaises intentions, par jalousie. C'est le premier mot de cette scène qui est dit. Donc les jeunes sont en train de faire une analyse de la pièce Othello de Shakespeare. Alors c'est marrant parce qu'au départ, donc c'est Joss qui a écrit cette scène, évidemment. Comme par hasard, c'est la meilleure scène et c'est écrit par Joss. Là mais souvent, quand il y a des références à Shakespeare, comment on peut divorcer de ce mec ? Il s'y colle. L'idée, c'est que dans la première version, Janice Benson, elle avait écrit un cours d'histoire sur Henri VIII et Anne Boleyn. Vous savez, Henri VIII, c'est le mec qui a répudié ses femmes, qui a fondé son église. Donc il y a un cours d'histoire. Un mec sympa. Un mec génial. Et ce cours d'histoire, on va le retrouver quand même dans l'épisode quand Monsieur Beach se fera interroger par Cordelia. On le verra en train d'effacer son tableau et on verra que c'est un cours sur Anne Boleyn. Bref, c'était un petit détail. Mais le coup, cette scène avec Joss Whedon, qui a écrit cette scène, fait des liens entre l'intrigue d'Othello et l'intrigue de Buffy. Il voyait plus de liens entre ça, entre cette pièce et l'intrigue du jour. Dans Othello, il y a plein de gens qui s'imaginent qu'ils se sont fait tromper ou que des gens sont méchants. C'est beaucoup de gens et c'est un peu ça le thème. Si on devait dégager un espèce de thème principal à cet épisode, ça serait les gens qui s'imaginent des choses sur les autres alors que... Bah non, non, non. Lire dans les pensées, en fait, c'est pas un pouvoir. Les gens sont malheureux parce qu'ils s'imaginent que les gens autour d'eux sont plus heureux et en fait, tout le monde est malheureux. C'est plutôt ça. Et tout le monde ne pense qu'à soi aussi. Ça, c'est important. C'est ce que dira Buffy à Jonathan beaucoup plus tard. On a vu aussi le personnage du journaliste du lycée qui va être aussi un des coupables potentiels après, quand ils vont mener l'enquête. À partir du moment où Buffy aura sa... C'est ça, tous ses pers. ...sa crise qui s'arrive très bientôt. Parce que là, Buffy réalise dans cette scène avec celle de classe qu'elle utilise son pouvoir de mauvaise façon, entre guillemets. Elle ne va pas l'utiliser beaucoup mieux là. Comme Diago. Là, elle va essayer de soutenir les informations à son petit copain. Ce n'est pas beaucoup plus intéressant. Qui est vampire et qui a donc un rideau juste pour se boucler. Il ne met pas de porte. Pourquoi pas ? Angel, il n'est pas au top. Il faut vraiment qu'il parte. Parce que là, en plus, au niveau du jeu, c'est important. Je pense que David Boranès savait déjà qu'il avait fait sa série. Et là, il n'en a plus rien. Donc là, il ne regarde pas l'actrice, par exemple. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Là, cette scène, c'est n'importe quoi. Buffy lui parle et l'autre, il regarde ses pieds. Dans aucun sens. Peut-être qu'il ne connaît pas son texte. Pendant 5 minutes, il cherche son texte. Je pense qu'il y a un assistant en dessous avec le texte. Je ne vois pas d'autres explications. Je ne vois pas pourquoi il regarde ses pieds. Ce n'est pas vrai. J'aime bien cette scène il va démonter tous les sentiments de Buffy. Il lui montre tu ressens ci, tu ressens ça à cause de ci, à cause de ça. Donc il enregistre. C'est comme s'il pouvait lire dans les pensées mais qu'il n'avait pas le pouvoir. Et ça va se retrouver après avec d'autres personnages dans l'épisode. En fait, pour expliquer que le fait de lire dans les pensées, si tu connais bien quelqu'un, tu n'en as pas besoin d'un pouvoir comme ça. Et donc Angel, il connaît Buffy par cœur. Il faut amoureux. Si tu t'intéresses à la personne, si tu parles vraiment avec elle, c'est aussi ça. Si tu l'écoutes, comme il vient de faire. Écoutez, écoutez. Si, il l'écoute. Il est énervant. Vous êtes un peu tous les deux énervant, je trouve. Mais allez-y. Oui, oui. Continuez. Bref, ce salopard de grand sage mentor Angel fait une fois de plus la morale à la jeune Buffy. C'est un petit peu énervant. On parle du décor et de la lumière. Alors on parle du four raccord. C'est zéro budget. Il y avait un four raccord dégueulasse. Quand il était assis, la chaîne d'Angel n'arrête pas de sortir et de rentrer de son débardeur. Moi, ça ne me déroge pas. Par rapport au fond noir, il y a zéro tube. C'est vrai que le niveau décor, c'est marrant. Parce que ça ne vous plaît pas. Au moins, il est en débardeur. Vous aimez bien quand Angel est en débardeur. Quand c'est Spike qui prend la place entre guillemets du vampire de la série, la crypte, c'est un bien meilleur décor que la part d'Angel qui est un peu fake. Saison 3, ça commence à décoller mais ce n'est pas non plus... Sans parler d'argent, Sartman, regardez bien. Regardez bien quand même. C'est triste. Le fond est noir. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de décor. C'est tout. C'est terminé. Il n'y a pas mal de décors. Je vous rappelle, ils ont construit un clocher pour cet épisode, Clément. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas mettre la part d'Angel. Ils ont privilégié le clocher, ils ont raison. C'est vrai. Il y a eu du taf. Surtout que ce clocher, il va se passer des trucs dedans. Par contre, la déco du clocher est très très bien alors qu'effectivement, il n'y a qu'une seule scène dedans. C'est un peu dommage. Les dialogues de cette scène sont très très bien. Janice Benson, quel talent, j'ai envie de dire. Mais il regarde toujours ses pieds et ça, ça vous déroule. Ouais, mais ça marche bien. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Ah, voilà. On n'est pas du matin, on n'est pas du matin. C'est le culte. Le matin de 14 ans. Buffy annonce à tout le monde qu'il a peu de lire dans les pensées. Voilà, nous sommes à la bibliothèque et là, c'est Faruna parce que c'est la meilleure scène de l'épisode. Tout le Scooby-Gong est là et chaque membre du Scooby-Gong en gros est caractérisé par son rapport à cette nouvelle qu'il apprend. Ils vont chacun avoir une réaction différente et chaque réaction est en fonction de ce qu'ils sont. En fait, c'est très intéressant. Donc, on a que Sander qui commence à flipper parce que lui pense qu'il est au cul. Cordelia qui s'en fout parce qu'elle a dit tout ce qu'elle pense. Willow qui est inquiète. C'est la phrase qu'elle a dit juste après. Mais oui, c'est formidable. Willow, elle est inquiète parce que déjà, elle anticipe la suite. Ose, philosophe, qui suis-je ? Qui suis-je si elle écoute mes pensées ? Mais oui, c'est génial. D'ailleurs, il... Et Wesley qui fantasme sur Cordelia. Et puis, voilà, et qui se met en retrait parce que Wesley, c'est le lâche. Toutes leurs réactions sont là aussi pour caractériser encore plus ces personnages qu'on connaît déjà un petit peu. Lui, lui, aussi. Cette scène est géniale. Il pense qu'au cul, alors forcément, ça le... Alors, un petit point philo. Je vois que ça vous intéresse, le philo. Vas-y. Allez-y. Arrêtez de tutoyer les gens. C'est quand même fou. Allez-y, Charmaine. On a dit qu'on se vouvoyait et on le fait pas beaucoup. Donc, Oz part du Cogito 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 Ergosum. Je crois qu'on dit Cogito. C'était il y a longtemps. J'ai fait le latin il y a très longtemps. En quatrième. Bref. Exactement. Pas depuis. On s'en souvient. Cogito Ergosum, donc on traduit souvent par je pense donc je suis de René Descartes. René Descartes. Un gros bisous à René. C'est le philo préféré des genres de poker qui a popularisé en 1644 donc cette formule du Cogito Ergosum dans les principes de la philosophie. D'accord. Voilà. Merci. Ça vous intéresse ? Moi ce que j'aime beaucoup dans cette scène c'est qu'en fait Buffy a compris que finalement lire dans les pensées c'était pas un pouvoir bénéfique mais une malédiction et là tous ses amis, tout son entourage s'enfuit petit à petit autour d'elle. Si tu commences à savoir ce que pensent tes amis, je pense que tu... C'est très très bien illustré dans cet épisode tout le monde s'y parle. Et du coup t'es toute seule à la fin. Elle finit toute seule. Voilà. Ça a très mal se passé c'est pour ça que là jusqu'à la fin de l'acte c'est une grosse chute c'est-à-dire qu'après ça va être la scène de la cafétéria où c'est le craquage total. La chute littéralement. Et où l'intrigue véritable de l'épisode commence. En quoi... Super épisode. Intrigue policière. Ouais intrigue policière et puis c'est pas une... Il n'y a pas de monstre à tuer. Ouais. Il y a Autéodiac donc la scène on a une nouvelle scène de couloir qui résonne comme une scène miroir à la première de l'acte 2. Sauf que là... Buffy qui est dans le couloir et qui entend les pensées de tous ses camarades lycéens et alors que les pensées sont exactement les mêmes le ton est totalement différent la musique est différente le jeu de Sarah-Michel Gallard est différent ce qui fait que la scène entière bascule devient beaucoup plus dangereuse glauque bizarre alors que la première scène était plutôt humoristique Mais là ça en rajoute une couche avec Wesley et Jive qui se rendent compte que quelqu'un a déjà c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entendre les pensées comme ça et a fini interné Ce don devient de plus en plus inquiétant Ouais tu l'entends tout le temps On parle de schizophrénie à ce moment là peut-être Et euh... Ouais ouais un peu ça Ça va plus loin parce que c'est... Je sais pas Il s'est très bien montré aussi tout à l'heure quand on a essayé de dormir et tout ça Donc là pour l'instant pour l'instant Buffy est dans la cafétéria Jonathan Oui on a vu Jonathan c'est super important mais il y a trop de choses à dire Trop de choses à dire Bref Juste le passe vite fait comme l'homme invisible après son pouvoir se retourne un peu contre elle Voilà Et là surtout Buffy est tellement paumée qu'elle a oublié de mettre de la bouffe dans son assiette Soit c'est un faux raccord En même temps la purée elle a l'air quand même bien dégueulasse Et là c'est le moment de placer Scream la référence à Scream Tout le monde est suspect Exactement J'anticipe peut-être un petit peu sur l'histoire La caméra commence à tanguer Ça c'est assez bien fait La mise en scène Elle tangue Sauf qu'après je comprends pas trop la réaction Ah c'est après la pub Pardon Mais oui Pour là Là elle Il y a un truc pas cohérent en fait c'est parce que toutes les voix se mélangent et d'un coup il n'y a plus aucune voix juste cette voix là qui se détache C'est un truc de mixage D'accord mais c'est un truc de mise en scène parce que c'est pas cohérent avec le pouvoir en fait Comment c'est possible qu'elle en tête Ah oui d'accord Bah oui Là tu vas trop long C'est un truc Surtout qu'après Ça déclenche tout l'épisode Aller vers les gens et en plus t'entends les gens Mais qu'est-ce qu'il y a Et là bim Là il y a un travail du son Donc on est au début de l'acte 3 maintenant Donc Buffy a entendu une phrase énigmatique genre je vais vous tuer un truc comme ça Demain je vous tuerai tout Voilà Elle cherche à savoir de qui c'est Et là le son est super important parce qu'il n'y a plus aucun son d'ambiance Le seul Donc là c'est complètement C'est que les pensées On est complètement dans la tête de Buffy Mais c'est un silence total et par dessus que les pensées des gens Donc il n'y a même plus les bruits de pas Les bruits de gens qui mangent Ce n'est Les vraies Les vraies répliques des gens Elle n'entend que leurs pensées C'est une manière de nous montrer que ces deux mondes Ce monde des pensées et ce monde le vrai monde extérieur Ces deux mondes ne peuvent pas coexister Ou au moins Buffy ne peut absolument pas être dans les deux en même temps On va voir que Voilà On va voir que là plutôt que de s'ouvrir à un nouveau monde elle va s'enfermer dans ce nouveau monde et ne plus pouvoir être dans le vrai monde Buffy Et là Buffy s'est réveillé après tomber les pommes dans le parc avec ses amis Et il y a Alex qui a balancé le nom du coupable direct en fait En presque face cam Regarde cam Je savais que la continuière voulait nous tuer Et en fait c'est vraiment ça Pareil Ça part d'une vanne C'est bien joué C'est quelque chose qu'on ne remarque pas À la deuxième vision c'est agréable La première fois On a raison depuis le début En fait Il nous parle aussi Avec cette chemise Avec cette chemise Je suis en train de dire C'est un truc de pizza Tu te foutais de nous avec les points people Là tu fais un point fringue Souvenez-vous que ça arrive de temps en temps Donc Alexandre nous parlait de Mooligans 2 On ne vous voit pas du tout Mooligans Vous voyons nous Je comprends pas Donc le ragout Vous calmez un petit peu Donc le ragout Excusez-nous Le ragout mulligan Qui est Donc ça c'est pour la culture générale Le ragout Qui était servi Historiquement Au sans-abri américain Au début du 20ème siècle Et donc il n'a pas Vraiment de recette Ce ragout mulligan Parce qu'en fait C'était un ragout De restes De choses Que recevaient Des dons Des dons de nourriture C'est un gratin de rest On dirait en France On va briller en société Le cercueil de la bouffe Le foursitou Pour les fans de Fait Passif Là La séquence Séquence incroyable Donc Jai's Va raccompagner Buffy Et vous allez voir A la fin du plan C'est Jai's Qui va sortir du plan Pour laisser Nouvelle femme Buffy seul Isolé Perdu Donc c'est toujours Cette même thématique Qui revient Ce don L'isole encore plus Des autres L'enferme Dans un monde Dans un monde Comment interne De pensée On a loupé aussi Alex qui balance Qui n'a pas envie De venir avec un Semi automatique Au lycée Et tout le Scooby-Go Tout le monde S'arrête Et c'était un peu Prémonitoire Comme si Alex lisait Dans les pensées Non mais surtout Hélas Ça montre Que c'est clairement C'était déjà En créé à l'époque C'était presque habituel Aux Etats-Unis Et même avant Columbine Il y avait déjà Beaucoup de références Comme ça Priorité au direct Donc scène C'est une scène Totalement crème Avec Joyce Et Buffy Joyce qui essaye D'esquiver sa fille Et qui va Révélation Et enfin On va savoir Voilà Ce qu'on espérait Ah vous avez parlé De la meilleure réplique De l'histoire Des séries télé Qui est You had sex with Jice Twice Twice Sur le capot De la voiture De flic Elle en rajoute C'est très très horrible Moi ça m'a rassuré D'être au moins Sur le sujet Je sais que Voilà Mais c'est super intéressant Ce que vous dites Cléon Parce qu'il se trouve Que James Preston A justement écrit Cette scène Pour faire une bonne vanne Et pour vraiment Préciser que Jice Et Joyce C'est passé Avait couché ensemble Dans l'épisode Ban Candy Donc quand les parents On a déjà commenté On a déjà commenté Mange des chocolats Qui les font En devenir jeunes En devenir jeunes Et fou Et James Preston S'était rendu compte Qu'en discutant Avec les gens Les gens n'avaient pas Forcément compris Que les deux personnages Avaient vraiment Consommé leur amour Et donc Elle avait voulu Préciser les choses Parce que des gens Comme moi Se posent la question Pour ceux qui n'auraient pas suivi James Preston Avaient aussi écrit Ban Candy Gros bisous à Jane Là on vient de voir Willow qui a distribué Les rôles Tout le monde a son enquête A mener ses interrogatoires Et c'est parti Et Willow commence Avec Jonathan Alors oui voilà Il y a un montage parallèle Avec les différents interrogatoires On est complètement Dans l'enquête policière Les codes du film policier T'es où à 18h ? Voilà Et Willow essaye en plus De se mettre en scène Pour en imposer Voilà Elle se met au dessus de Jonathan Et tout Pour lui faire peur Elle essaye un peu De faire aussi Ce qu'elle avait fait Dans Go Fish En saison 2 Donc les hommes poissons Avec Michael Scofield Avec Michael Scofield Quand Willow décide D'essayer déjà De mener l'enquête En posant des questions A Jonathan Et voilà Elle pose beaucoup de questions A Jonathan Donc en saison 2 Dans Go Fish Elle lui propose De réaliser ses fantasmes Là c'est pareil Là elle lui dit Ah t'aurais pu invoquer Des démons Enfin comme si C'est elle qui lui avait donné Ses idées C'est ça Qui pousseront plus tard Jonathan A devenir superstar Déjà dans un premier temps Et à faire partie du trio Plus tard Tout vient C'est comme si Willow lisait dans les pensées De Jonathan en fait Mais si Elle prévoit à l'avance Ce qu'il va devenir Elle lui a plus imprimé Des idées qui lui servira C'est peut-être une influence Bâchère C'est Buffy qui a créé Le trio C'est Willow pardon Qui a créé On nous dit sur le chat C'est Libra Libra qui nous dit Que Willow prend De plus en plus De confiance C'est grave C'est illustré Dans cet épisode Si on vient dans un film Elle tombe sur le coupable Direct C'est vrai C'est le premier coupable C'est pas coupable C'est la coupable Si on vient dans un film Policier Elle serait le commissaire Qui donne les ordres A son équipe Elle a donné ses ordres Et pareil Dans la façon de mener l'enquête Pareil Tous les personnages Etait caractérisé Par leur Leur manière De mener l'enquête Donc Hall Oz la faisait à la cool Willow la faisait très carrément Alex il drague Il drague les trois filles Alex la faisait en obsédé sexuel Parce que c'est clairement La ligne de cet épisode Alex est obsédé Et Cordélia la faisait Droite au but sans filtre Est-ce que t'as tué quelqu'un Est-ce que vous voulez Tuer des gens Tout ça quoi Voilà c'est très bien Les personnages C'était assez marrant Et ça s'est fini Sur une fausse piste Un peu énorme Avec le journaliste Qui se planque Voilà La fausse piste C'est comme dans Tout bon épisode De série policière Vous le savez bien Si vous en regardez Il fait de la magie Il a un petit truc Pour Il fait des potions Wesley fait une potion Déjà il s'y prend très très mal L'équipe d'Angleterre De Contressor Tente de faire Une formule magique Ça va pas marcher Ah oui d'ailleurs C'est là que je voulais Faire un petit sondage Ah pardon Ah oui 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 Parce que Figurez-vous que Sartman Vous m'avez raconté Que Vous n'aimiez pas trop La saison 3 Sartman Est-ce que vous aimez la saison 3 Confirmez-moi cette info Pardon je ne vous écoute pas du tout Je regardais le chat On est là On est là Suivez un petit peu le podcast Meilleur épisode De la saison 3 Voilà le sondage Quel est le meilleur Il n'y a pas de proposition Quel est le meilleur épisode De la saison 3 Parce que je considère Parce que je considère Que c'est une des meilleures Saisons de Buffy Le salaire Le salaire d'Aurelien N'est pas justifié ce soir On est d'accord Si C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Il s'en sort pas trop mal C'est n'importe quoi Attendez parce qu'il y a aussi Une énigme J'ai dû bosser deux fois On verra On parla de saison 3 En conclusion Mais vous n'aimez pas trop Cette saison 3 Il y aura débat Priorité au direct Buffy va très mal Buffy en chie à fond Et donc Angel Et donc le pro-chevalier Bien sûr A prévu de tuer un dragon Pour sauver la princesse On est complètement aussi Dans une Un dragon qui a pas de bouche Une énorme métaphore Des contes de fées aussi Dans ce Scène avec Larry Très drôle Dans cet épisode Et effectivement L'enquête se poursuit Et Xander reste dans sa thématique De sexe Et là Il parle avec Larry Rappelez-vous Larry depuis La fin de la saison 2 Pense que Xander est gay Donc Larry qui lui Du coup ça crée tout le temps Des petits proquos Comme cette scène Ouais c'est génial Larry lui Forcément c'est son coming out Xander à chaque fois Et alors Oui et puis je vous rappelle Qu'à l'époque Joss Whedon En a parlé depuis Avait déjà prévu De rendre homosexuel Un des personnages Alex ou Willow Il savait pas encore lequel Et donc il laissait Pernet le duc Ouais ouais Donc Avec ce genre de scène Par exemple Avec ce genre de scène Par exemple Exactement Et là dans cette scène On voit furtivement Je crois qu'on l'a passé On voit dans un plan large On l'a passé On voit Freddy courir A l'arrière Freddy donc Le journaliste Et parce que Là il est encore là Caché dans un coin Voilà parce que Dans la scène d'après On le voit éviter Oz Qui Oz fait la planque Devant son bureau Et en fait Les scènes ont été écrites Et tournées dans l'autre sens Parce que justement Il devait Une fois avoir quitté son bureau Il devait passer dans le plan Derrière Larry Et Xander Mais comme les monteurs N'en font qu'à leur tête Et qu'en plus Le réalisateur de ces épisodes Est un monteur Il a décidé En fait encore plus à sa tête Plan génial Avec la mère Et le père de Buffy Dans le cadre de la porte Donc Jice et Jod Donc bien évidemment Père métaphorique Jice Et surtout Sur le pas de la porte Ils ne peuvent pas pénétrer Le monde Dans lequel Buffy Est enfermé Là on chie Buffy Mais là ça va Il a Enjul qui arrive avec une cape On a tous les codes Quand c'est Spike Ça passe mieux je trouve Du Du conte de fées Le héros Qui revient du monde Souterrain Fait boire l'antidote Voilà Il a chopé l'antidote Il fait boire l'antidote A la princesse endormie Il avait une espèce de cape Pour se protéger Enfin Angel Complètement Du soleil quoi Enfin une cape Bref Une cagoule Une couverture Par contre on n'en a pas parlé Du Tenue vache J'adore le plan Du pyjama vache Depuis tout à l'heure Je me retiens d'en parler Mais Le pyjama vache Alors que ce que tu dis Il était super intéressant C'est dommage C'est dommage Est-ce qu'il est mieux Que son pyjama Sushi Franchement celui-là Celui-là il est chaud C'est quand même Difficile Pour un épisode un peu Drama comme ça Il pique mais carrément Mais la bim Retournement de situation Et voilà Bon twist C'est Jonathan C'était lui C'était Emile Depuis le début On arrive à la fin Pas mal Je ne l'enlèverai pas On arrive à la fin De l'acte 3 Et comme on vous le dit Régulièrement En fin d'acte Il faut des petits twists Des petits cliffhangers Pour hop Il se passe des choses Et là il y a un twist Incroyable C'est pas Le journaliste Freddy Notre principal suspect Je viens de perdre mon conducteur C'est maintenant Jonathan Qui a un fusil Dans le clocher Construit spécialement Pour l'épisode Donc ça sent pas bon Et c'est pas drôle Du tout en fait Là on a Il confronte Jonathan A la Hercule Poirot Ou Sherlock Holmes Alors priorité Enfin Jonathan Freddy pardon Priorité au passé Juste avant Il y avait un plan Un plan unique Dans l'histoire de la série Où il y avait Joyce Et Wesley dans le même plan C'est le seul plan Le seul plan du monde Alors il fallait le noter Il fallait le préciser En effet Donc là du coup Aucune interaction Avec lui Qui a un costume de méchant Ça se voit directement Et en fait Retendant de la situation C'est pas lui Le potentiel tueur Lui il a juste écrit Un papier de merde Il a juste écrit Une mauvaise critique Du groupe De Oz Que Oz valide en plus Je crois C'est vrai Et qui avait des saucisses A la place des doigts Sur scène Dans leur dernier conseil Ça allège un petit peu Après ce qu'on sait Sur Jonathan Donc ça retombe totalement Cette piste C'est un peu nul d'ailleurs Comme fin Ah il a écrit Une mauvaise critique C'est totalement Une fausse piste Ouais mais depuis le début Tu crois que c'est lui Le méchant Donc voilà Et cette scène Elle est complètement Pour quelqu'un Qui débarquerait Dans l'épisode C'est complètement ubuesque Ce qui se passe Ça parle de Pop Pop Girl De lire dans les pensées On utilise pas assez ubuesque De tueurs Enfin c'est complètement fou Et c'est un peu marqué Enfin souligné Par le regard Que Freddy fera En fin de séquence Que Freddy fera Il comprend rien Il regardera Ses gens partir Quitter la Cordelia vient de découvrir Que Jonathan a écrit Une lettre de suicide En fait Et nous on découvre Que Cordelia C'est lire C'est formidable Mais pas du tout Pardon Je suis un peu Très intelligente Cordelia Mais oui je le sais Mais je l'adore Tout le monde se barre Et c'est très drôle Parce que ce mec Qui croit lui dénoncer Ce que c'est J'ai pas dit Mais c'est un mec Qui dénonce Freddy Il dérange Il y a toujours Des complots Tout est nul Voilà c'est un journaliste Engagé Et lui il croit Dénoncer des vérités Dans ses articles Et il découvre Qu'il est complètement À côté de la plaque Qu'il se passe des choses Beaucoup plus importantes Beaucoup plus Graves Graves Tout à fait Et qu'il en est Très 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 loin Donc c'est pas mal Donc là Alex On continue dans Dans la grosse caricature Après avoir fait Après avoir été obsédé sexuel On le voit obsédé par la bouffe Là génial Cordelia qui le cherche Regardez Cordelia Elle est morte de rire Elle est morte de rire Donc elle Elle retourne Alors revoyez ce plan Il est génial Quand elle retourne les mecs Pour voir si qui est Jonathan Donc c'est que des mecs Avec des poules rayés Elle les avait pas vus avant C'est ça Et ça y est Au moment de la prise Elle les regarde vraiment Intensivement Buffy vient de voir Jonathan Dans le clocher Genre c'est pas quoi ressemble Jonathan Alors qu'elle est à l'école Avec lui depuis des années Enfin voilà Qui c'est à quoi ressemble Jonathan À ce moment Et voilà Et surtout Cordelia A un fou rire Buffy monte à la fin du plan Ce qui est très très drôle Quelle scène géniale Ah là double saut période Buffy fait des cascades Parce qu'après elle fait un triple loops Hop là Avec les câbles Alors elle fait des cascades incroyables Et effectivement Ça aussi je sais le faire Ce n'est bien sûr pas Saint-Michel Guélard Quoi ? Qui fait tout ça Bien sûr aussi Sur les plans larges C'est Sophia Crawford La cascadeuse Et bim Elle rentre en cassant les volets Dont on parle régulièrement Et vous pouvez voir des vidéos De Jeff Prout Vous savez on parle souvent Des vidéos de Jeff Prout C'est vrai Jeff Prout On a dit qu'on rigolerait pas Et il y a Le cascadeur sur Buffy Qui a filmé plein de scènes Voilà Et il y a deux vidéos Très importantes Très intéressantes de Jeff Prout Sur cet épisode Donc la première Sur Sophia Crawford Sur cette fameuse cascade De la pirouette Qui est faite avec des câbles Voilà on vous mettra Les liens des vidéos Dans l'article du podcast Evidemment Et il y a une autre vidéo Dont je parlerai sûrement En conclusion Donc là par contre Priorité au direct Oui un peu Il fait la confrontation Buffy-Jonathan Voilà Il braque Buffy Avec son fusil Buffy qui est évidemment Passé en défonçant Entrée dans le clocher En défonçant un volet Elle ne pouvait pas passer Par la fenêtre Qui était ouverte Evidemment Bah non C'est logique Elle veut rentrer par surprise Bah non Elle veut rentrer par surprise Bah on veut Qu'il y ait un volet Qui éclate De toute façon En plus S'il y a plus de budget Dans le clocher Que dans l'appartement d'Angèle Ça c'est sûr Donc grosse cassation On a loupé aussi Un faux raccord Enfin ou un voyage temporel On sait pas trop Au moment où Ça c'est vraiment honteux Buffy était dans le jardin du lycée Elle a regardé le clocher Et à un moment donné Elle regarde le clocher Il est midi 40 Et juste après Bah il est midi 10 Non mais Ça c'est honteux Parce qu'ils construisent Le clocher Et l'orange Exprès pour l'épisode Et ils font un faux raccord Mais genre T'as jamais fait de faux raccord Dans tes films Aurélien ? Non mais pas sur le Un truc Ou un décor principal Enfin voilà Ils le construisent exprès Ils arrivent à faire Un problème sur l'or Mais attendez les gars Est-ce que c'est très très grave Ce faux raccord Bah moi ça m'a gâché Tout l'épisode Et toute la saison J'ai éteint à ce moment là Oh cette série est nulle Je l'ai écouté Non mais c'est pas grave Enfin moi je trouve C'est pas grave Mais je trouve ça bizarre Quand tu construis un truc Spécialement pour l'épisode Tu te trompes On le filme Bah écoute C'est quand même bizarre Oui bah ça peut arriver Il est monteur Mais bon quand même Donc là Il n'y a pas de script Sur Buffy On s'en rend compte à chaque fois Une révélation incroyable Dans cet épisode Qui est donc La morale de l'épisode C'est ce que Apprend Jonathan Les gens sont égoïstes Comme Bernard Dans les bronzés Chacun prend sa gueule Même si ça n'a rien à voir Avec le ski T'es égoïste Donc Je vais faire On se bronzer Fondusky avec ça Donc la morale de cette histoire A les enfants Parce qu'il est primordial Allez on écoute C'est très important De se foutre complètement De ce que pensent les autres Car ils pensent Beaucoup plus à eux Qu'à vous C'est une nouvelle preuve Que Buffy n'hésite jamais A dire la vérité Même si Quand la vérité est nulle Et là en plus C'est vraiment premier degré Janice Benson Elle l'a déclaré Elle voulait vraiment Que les adolescents Voient cet épisode Et notamment Au moment de l'annulation De l'épisode Par exemple Sarah-Michel Gallard aussi Était opposée A l'annulation Elle pensait Que pouvait avoir Un intérêt La question se pose Quand même Moi je suis d'accord Que l'épisode Peut avoir un intérêt Pour faire prendre conscience De certaines choses Aux adolescents Mais après Une semaine seulement Après Le massacre Qui a choqué Le monde entier Enfin je sais pas Si vous vous rappelez C'est pour l'opinion publique Que c'est gênant Parce que sinon Dans l'idée Bah si C'est le moment parfait Non mais non Moi je pense Je pense que c'était C'était justement Trop rapproché Que les gens Aient encore Dans l'émotion C'est pour ça Pour l'opinion publique On est d'accord Mais je comprends Que la question se pose Bref Donc John Espenson Ils ont bien fait Ils ont bien fait Ils pensent que Que cet épisode Peut avoir un intérêt Pour expliquer aux jeunes Qu'ils sont mal dans leur peau Qu'il ne faut pas Finalement Là il y a un plan génial Référence à Jurassic Park La gelée Ilex Qui est avec sa gelée Qui hésite A la gelée presque tremblotante Qui hésite à la manger Il surprend la cantinière Entre mettre de la mort en rat C'est moins drôle Il avait raison depuis le début Parce que c'est pas un raptor Qui est en face de lui C'est une cantinière Avec de la mort en rat Une cantinière Qui est doublée Par une autre personne En fait La cascade Mais cette scène Est tellement magique Quelqu'un de maigre Donc déjà c'était génial Le champ contre champ Entre Alex et la cantinière Pendant qu'elle verse La mort en rat C'était juste Complètement génial Après t'as Alex Qui se vautre Qui retourne des tables Qui est sur le point De se faire Ah c'est plus la même personne Et voilà C'est un homme Buffy vient d'arriver Exactement Non justement c'est une femme Buffy est arrivé Pour lui sauver Il y a une petite baston Et dans le plan large Ouais regardez la cuisinière C'est à chez Edria C'est pas la même personne C'est la cascadeuse C'est chaud C'est très mal C'est la cascadeuse Qui joue la cuisinière Et il n'a juste rien à voir avec elle Encore une fois Je le trouve dur Parce que je trouve que ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Il y a eu pire quoi Mais les télés étaient plus petites En plus en 90 Et puis oui Voilà quoi C'est bon Banshee était pas On arrive à Et la dernière scène de l'épisode Qui est une scène aussi Absolument géniale Où En plus C'est deux plans Ou trois plans Très très longs Qui se reculent devant le lycée En conversation comme ça À la Game of Thrones Toujours Comme tout à l'heure J'ai t'entendu D'y penser À la Game of Thrones Et avec Une des meilleures répliques aussi De la série Où Buffy apprend à Jace Qu'elle sait Elle sait son lourd secret Alors elle lui dit Bien sûr Avec humour Ouais Il lui se prend Il se prend larmes Si vous n'êtes pas trop occupé À faire de l'amour Avec ma mère C'est très drôle En plus elle le dit Bien fort Vous voyez Il y a deux figurants Derrière qui vont passer Qui vont tourner la tête Au moment où Buffy fait sa réplique Vraiment Le gag est génial Et bien sûr Donc déjà Tout le lycée l'apprend Et ça se finit par Donc Jace Qui se prend larmes Effectivement Comme vous dites Si bien Riley Et sachez Et c'est très très drôle Que déjà C'est très très drôle Et que c'est une idée De Anthony Heed himself Donc le comédien Qui interprète Rupert Jace Qui a proposé cette idée Que Jace se prenne un arbre Il a proposé cette idée À Joss Whedon Il pensait vraiment Que ça ne serait pas accepté Et finalement Le créateur de Buffy A dit oui A dit c'est très drôle Tony faisons le Et Luke l'a fait C'est vrai que c'est très marrant Et on est déjà arrivé À la fin de l'épisode Bah ouais Et évidemment comme d'hab On n'a pas dit La moitié des choses Qui étaient écrites Sur conducteur On n'a surtout pas dit La vanne de Big Game Et qui a dit À la fin de cet épisode Il y a quelque chose Qui clochait Voilà Non Faut pas rire Faut pas encourager Est-ce qu'on est bien Pour passer à la conclusion On est bien On peut essayer de conclure De façon conclusive Je pense que Il y a moyen de conclure Conclusion J'ai deux ou trois bricoles On va dire en conclusion Alors oui Les vidéos de Jeff Prout Pour commencer Allons-y Parce que donc J'en ai cité une première Dans laquelle on voit Sophia Crawford Donc la cascadeuse Qui doublait Buffy On la voit faire la pirouette Pour aller sur le toit du lycée Donc on vous mettra Cette première vidéo Et on vous en mettra Une deuxième Qui est très cool Donc aussi sur la chaîne Youtube De Jeff Prout Allez voir toutes ces vidéos Ça fait trois mois Je savonne un maximum Ça fait trois mois Je me rappelle plus Comment on fait Et donc oui Jeff Prout A mis une autre vidéo Qui est là C'est un sujet Un sujet de JT Un sujet télé Qui a été fait Par une chaîne De télé américaine Sur les cascadeurs De Buffy Et donc c'est très rigolo Parce qu'on y voit L'équipe de Jeff Prout Travailler Donc on les voit En train de répéter La scène La scène de Baston Donc la toute première scène De l'épisode De Baston Entre Buffy Et les deux démons Tout nus Et on voit Qu'ils répètent Toute la journée Qu'après ils tournent La nuit On apprend aussi Que Sophia Crawford Donc la cascadeuse Et Jeff Le coordinateur Des cascades Venaient de se fiancer Ils se sont mariés L'année suivante C'était un people Très important Et on voit aussi Joss donner des consignes A Saint-Michel Guélar Sur le plateau Et enfin voilà On voit deux trois bricoles Très intéressantes Enfin voilà Ces vidéos de Jeff Prout On en parle régulièrement C'est vraiment Des témoignages Super intéressants Si vous vous intéressez A Buffy Des vidéos making of Pas dégueulasses Bah il faut avoir ça Et ce qui est aussi génial Dans cet épisode On est sur la conclusion On est d'accord On est complètement En mode conclusion Il y a eu le jingle Vous l'avez raté Oui bah oui Il y a trop de boissons Tous les autres personnages Dans l'épisode J'ai l'impression En tout cas On le pouvoir aussi On se pouvoir Dans certaines scènes Et ça c'est très très bien vu C'est juste Dans l'écriture des dialogues Je pense que ça se ressent Et dans le jeu des comédiens Bien sûr Mais c'est Willow quand il interroge Jonathan Angel quand il parle à Buffy Alex quand il Alex quand il devine Que c'est la cantinière Par exemple Qu'est-ce qu'on peut dire Aussi sur les enquêtes policières Donc on vous a dit Qu'il y avait un vrai parallèle Donc Buffy Il s'écrit comme un épisode De série policière Surtout dans les premières saisons Mais même pratiquement tout le temps C'est souvent des Des mécaniques d'enquête Le Scooby Gang enquête Pour trouver le méchant Le Freak of the Week Et comment le combattre Et le Freak of the Week Qui est humain Cette semaine Ça c'est Oui Et puis le Mis à part le postulat Fantastique en fait Avec le pouvoir Et puis le Freak C'était surtout le pouvoir En fait C'était ça C'était ça C'était la malédiction C'était ça Oui Tout à fait Fin de l'acte 1 Le méchant épisode C'était plutôt le pouvoir Et donc oui Là c'était encore plus marqué Ce côté enquête policière En cas de criminel Et pour boucler la boucle Je vois que ça parle pas mal De boucler les boucles Dans le forum Sur les commentaires Et on peut dire que Xander Finira par jouer Un agent du FBI Carrément Dans la série Criminal Mounds Donc il fera aussi Beaucoup d'enquêtes Il y a Lily Qui nous dit sur une chose Qu'elle aimerait bien parler Avec son chien Par les pensées Est-ce que vous vous souvenez De Karine et Harry Cette sitcom incroyable Où elle avait production Oui ça y est Je l'ai Où elle communiquait Avec son chien Mais ça s'appelait comme ça Karine et Harry Karine et Harry J'aurais dû faire Mon site à buffy Sur Karine et Harry Mais je vois le chien C'était le même chien Que de Télézade C'est le chien de Columbo De Télézade Qui parle avec Le message principal Mais oui ça me parle Très bien Mais c'était pas bien Je crois J'adorais C'était génial Le chien était génial En plus ils avaient pris Un doubleur super connu Juste en suite Columbo Une connerie comme ça Bref voilà Merci Lily Regarde cette série Si tu veux Exactement Elle a l'air de connaître Karine et Harry Je pense que c'est introuvable Sur les internets C'est pas possible Lily je lis dans tes pensées Tu as tout compris Comme dans l'épisode Pardon Merci Cléon Non un bon épisode On est bien Un classique de Buffy On l'entend souvent D'ailleurs Chez les fans C'est dans les top 10 Des fans Hearshot On partirait pas sur Donc ça serait une énigme De Tonton Jail C'est ça ? Tout à fait Il y a une énigme De Tonton Jail Et il y a un nouveau Jingle Enfin nouveau Non pardon Vous n'étiez pas là Je n'étais pas là moi J'étais en déplacement En Guadeloupe Alors c'est parti Je voudrais t'écrire Clément qui découvre en direct Clément qui découvre en direct Ça fait plaisir Ça veut dire que tu n'écoutes pas Du tout nos podcasts Je l'avais entendu celui-là En Guadeloupe Mais j'étais Est-ce que tu nous as suivi en live Je nous avais suivi en live Et là je le redécouvre C'est un bonheur C'est un bonheur On est en saison Est-ce qu'on est dans un endroit lugubre ? On est dans un endroit lugubre Parce qu'on est dans la bibliothèque De Tonton Jail On est figurez-vous Avant l'arrivée de Buffy On est en saison 0 J'ai envie de dire Saison 0 C'est l'été C'est l'été avant la saison D'accord Donc Tonton Jail C'est là Et puis comme tous les étés Il a un stagiaire de 3ème Il a un nul Un stagiaire nul Un stagiaire de 3ème Voilà ok Et du coup Il lui colle Il n'aime pas trop Il lui colle un boulot pourri Il doit compter tous les livres Tous les livres Qu'il y a dans la bibliothèque du lycée C'est chiant comme boulot Nul Donc il compte Il n'arrête pas de se planter Tonton Jail S'il lui dit à un moment donné Billy Il s'appelle Billy Le stagiaire Il lui dit Ainsi toi Ainsi toi Tonton Jail va t'expliquer la vie Tonton Jail va t'expliquer la vie Donc il fait une équation Il fait une sorte de solution mathématique Pour essayer de savoir Le nombre de livres Qu'il y a dans la bibliothèque de Tonton Jail La clarinette entre en action Arrête tu pourris l'ambiance Donc comme dans le futur Tonton Jail s'y prend un tableau à créer Hop il retourne Et il commence à écrire au tableau Pour connaître le nombre de livres Qu'il y a dans la bibliothèque De Tonton Jail Il faut Multiplier Ouais Non mais là déjà tu m'as perdu Ouais je sais C'est pour ça que je te regarde Ouais Dès le mot Dès le mot Dès le mot Multiplier Je fais l'ambiance Il lui dit Alors il prend une crée Il lui dit Tu multiplies le nombre de podcasts Que Pourquoi Buffy c'est génial A fait Hors série compris Donc tous les podcasts Qu'ils ont fait Depuis le début Ça fait un petit paquet Tu multiplies ce nombre Par le nombre d'épisodes Que Jane Spence A écrit de la série Buffy Ok Et tu ajoutes à ce résultat Le nombre de mots Qu'il y a dans le jingle De Lénine de Tonton Jail Pour gagner Un gros bisou évidemment Et une photo spéciale De Clément En caleçon rose Que j'ai amené Donc je vous l'enverrai Celui qui gagne Il l'a gagné en vrai Elle existe vraiment Non je sais pas S'il faut la montrer Il faut la montrer à la caméra Bah si Formidable Clément C'est une photo officielle De Clément Du podcast Est-ce que tu pourras la dédicacer Clément Dédicacer Une photo dédicacée De Clément En slip rose Qui existe vraiment Si on a un gagnant Je la dédicace Bah il y aura forcément un gagnant Voilà Donc il y aura un article Je sais pas si on le voit Sur le site Bah non mais C'est mieux d'avoir la surprise Bah ouais Mais là du coup C'est oui Et on passe au Sytem Buffy TUMSA je crois Alors je crois Parce qu'on n'a pas d'invité C'est dommage On n'a pas d'invité Pourquoi on n'a pas d'invité Je comprends pas On voulait être à 3 ce soir Ah oui on l'a déjà dit Tout à fait On l'a déjà dit Oui vous inquiétez pas Il y aura le retour Des invités J'ai conscience Qu'un podcast Avec seulement nous trois C'est totalement inintéressant J'en ai complètement conscience Moi je me fais bien chier Surtout qu'on invite Des invités de qualité Mais voilà Mais il fallait Moi j'avais envie Qu'on reprenne A la cool quand même Après cette pause On savait pas Si on allait réussir A refaire un podcast Bah si Bah là je me rends compte Qu'on n'y arrive pas Donc il nous faut Très clairement des invités Et ne vous inquiétez pas Il y aura le retour Des invités La prochaine fois Il n'y a aucun soucis Ce podcast compte Dans le calcul Le big game Tout à fait C'est parti Pour les 6 thèmes Buffy Tu vas aimer ça Et oui Et c'est moi qui commence Figurez vous Allez Est-ce qu'on a le choix Bah non c'est moi le chef C'est toi le chef Je vais vous passer un trailer Le trailer d'un film Alors je vais vous parler D'un film qui s'appelle Cohérence Un film de 2013 De James Ward Birkitt Il est un nom bien Pourquoi tu dis Non mais rien rien T'inquiète Avec donc Émilie Baldoni Maurice Terling Et Nick Brandon Et oui Nicolas Brandon Quel est le rapport L'interprète De Xander Donc Alex Dans Buffy Contre les vampires Donc le pitch C'est un film C'est deux amis Qui se réunissent un soir Dans une maison En banlieue de Los Angeles Pour un petit déni À la cool Des événements étranges Vont arriver Événements peut-être Liés On ne sait pas Au passage D'une comète Cette nuit là Au dessus Au dessus de la maison Au dessus de Los Angeles Donc c'est filmé Au 5D Qui tremblote Tout le temps Ça tremblote pas mal C'est la première chose Qu'on revoit Et ça énerve un peu Au début quand même Parce que c'est en mode Faux fan footage C'est un peu relou Même si on comprend Que l'idée C'est d'apporter De la confusion Parce qu'on va voir Que tout se passe Dans le même lieu Mais que les événements Vont devenir De plus en plus étranges Les personnages Vont être de plus en plus Perdus Et voilà Ce mode de filmage J'ai envie de dire C'est filmé Ouais De façon directe Cinéma du direct C'est un peu En bande scandinave J'ai envie de dire Avec des plans très sérieux Autour d'un dîner Avec des personnages Qui se dévoilent un peu C'est très scandinave Bah c'est comme les films Festen Je vois ce que tu veux dire Mais oui On va vous expliquer plus tard Pourquoi peut-être Oui On avait cette manière De filmer Ce qu'on peut dire Déjà c'est que Nick est très cool Il joue Ouais Il joue presque Son propre rôle en fait C'est un ancien acteur Qui a des soucis Avec l'alcool Qui a joué dans une série Qui a marché une fois Et qui est plus maintenant Et sauf que la série C'était Roswell Ils ont changé Qui l'a joué dans Roswell Mais c'est pas vrai Voilà ils ont changé Buffy par Roswell C'est très drôle Donc ouais Et ce côté en plus Acteur Acteur un peu Sur la fin Enfin raté Qui marche plus On comprend Au fur et à mesure du film C'est pas vraiment spoiler Mais il était alcoolique avant Voilà et ce problème avec l'alcool Tout ça Enfin c'est plein de choses Quand on te connait C'est pas pour rien Qu'il a accepté ce film Toi tu l'as vu son site Mbuffy tu vas aimer ça en fait Bah oui Ah d'accord ok Donc c'est un bon petit film Fantastique à concept Je sais pas si je suis clair Quand je dis ça Mais les films à concept C'est généralement des films Qui ont pas trop de pognon Mais qui ont une très bonne idée Bah je pense que Là t'as très bien dit Et qui vont Et là c'est le cas C'est 50 000 dollars de budget Un truc C'est rien du tout C'est rien du tout C'est filmé Donc ça se passe dans le salon Pour une maison La maison du réalisateur Du réalisateur Et l'idée est très très forte Et elle marche bien Elle est bien exploitée Jusqu'au bout Moi j'ai trouvé que Vas-y bah faut balancer Le pitch de départ quand même Non je veux pas aller plus loin Que ce que j'ai dit en fait Ah ouais Parce que non Je veux vraiment que les gens Si vous avez pas vu le film Je suis d'accord Je veux pas vous en dire plus Que vous dites Une comète qui passe Il y a des gens qui Une comète Non mais ça c'est le début Non mais la comète ça va C'est juste le début Ça n'arrange pas Ça part de là Non mais t'es évoqué Voilà c'est bon Je veux pas en dire plus C'est dommage Parce qu'il y a plein de choses à dire Mais oui mais non Ah oui comme quoi Enfin un podcast dédié Mais non parce que c'est tout le principe De ce genre de film à concept C'est que au fur et à mesure Que le film avance Toi t'es là C'est vrai que c'est très très loin Et il y a ça Il y a des couches qui se rajoutent Comme dans le dinette con C'est quasi C'est un remake C'est un remake du dinette con Non mais voilà C'est plein de bonnes idées Voilà donc on l'a dit par contre Le côté un peu Caméra qui tremblote C'est un peu relou Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Et bah c'est pas pour rien Parce que Ah oui voilà C'est parce que En fait c'est un film improvisé C'est un Alors Il faut expliquer Donc le réel Il a écrit une sorte d'intrigue Il sait ce qui va se passer Il a caractérisé des personnages Mais il a laissé les comédiens Jouer Les réactions à des événements Un peu fantastiques On peut le dire Naturellement C'est-à-dire qu'il Des fois t'as des personnages C'est hyper naturaliste Hyper réel C'est parce qu'en fait Ils jouent pas les personnages Les comédiens improvisent Et réagissent vraiment A ce qui se passe C'est ça Ils dirigeaient quand même Ces comédiens Mais la feinte C'était de diriger Un seul comédien De dire à un comédien Il va se passer ça 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 Toi à la fin Tu dois dire ça 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 Parce qu'il y a une histoire Bon je vais pas le raconter Et les autres Par contre Les autres comédiens Eux n'étaient pas au courant Des consignes qu'avait le premier Voilà parce que Ce qu'il faut préciser C'est que l'intrigue Est quand même Assez complexe Donc tu peux pas Te permettre C'est pas Oh par contre Il y a des très bonnes idées De mise en scène Justement pour essayer De guider le spectateur Sur des pistes Genre les couleurs Par exemple Les tubes de couleurs Si si Il essaye d'apporter Certaines pistes Pour que tu suives l'histoire Tout en comprenant rien En fait de ce qui se passe Mais du coup Ce côté improvisation Moi je me suis dit Que ça expliquait peut-être Ce tremblotage et tout Que parfois Même juste les cadreurs N'étaient pas au courant Ce qui allait se passer Donc fallait suivre Ce qui se passait Donc je pense C'est de là Que vient ce côté chaotique Donc pour le rappel Je pense que Tout se passe dans un salon Le salon d'une maison C'est vraiment Avec deux trois extérieurs De la rue Et c'est dans le noir On voit rien Voilà Mais voilà C'est vraiment Tout tient sur le concept Et donc voilà Et pour maintenir ça Faut être super fort Sur ton intrigue Sur le jeu Et donc c'est là Où le jeu fonctionne bien Puisque comme Vous l'avez très bien dit Monsieur Allais Beaucoup de scènes Sont improvisées Et du coup Paraissent très naturelles Et les comédiens Sont très très bons On l'a pas dit aussi Il y a une comédienne Je sais pas si tu l'as reconnue Si vous l'avez reconnue Sartman La blonde qui joue Bess C'est La grande soeur Oui la grande soeur La femme de Nick Waldon Non 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 Qui joue Bess C'est donc la femme blonde aux cheveux courts Ah oui Qui joue donc Dans le spin-off d'Eylander L'Immortel C'est Elisabeth Gressen Ah bon ? Complètement Mais oui Qui joue dans Eylander Mais c'est sûr C'est ça J'ai vérifié On parle de la blonde Là à droite Non non Il y a une autre blonde Qu'on voit pas à l'image Non d'accord Je vous remets Elisabeth Gressen Qui joue dans L'Immortel Qu'un spin-off d'Eylander Qui a duré une saison Je ne l'ai pas du tout reconnu Et bah qu'elle avait confiante Mais qu'elle a plus vieilli Allez Bon film en tout cas On avait un autre Si Tim Buffy Tu vas aimer ça Oui tout à fait Un vrai Nous vous écoutons Et en plus J'ai peut-être un visuel J'ai une vidéo à lancer Il y a des visuels Spaced Donc voilà C'est ça mon Si Tim Buffy Tu vas aimer ça Parce que Tim vit en colocation Avec Cette jeune fille Donc j'ai oublié Le nom du personnage Très bien Voilà Qui est joué par Jessica Stevenson C'est donc une série Sortie en 99 Réalisé par Edgar Wright Donc c'est la première collaboration Entre Edgar Wright Sam & Pegg Et Mick Frost Evidemment Et bah c'est un peu La série qui les a fait Démarrer quoi Et c'est un espèce De mélange De culture pop Ultra bien digéré Et mis en scène Franchement avec brio C'est génial C'est absolument génial C'est deux saisons Il n'y a que deux saisons Ouais Il n'y a que deux saisons Et elle se termine bien Pas besoin d'en faire une troisième Effectivement Avec pas mal d'épisodes concept aussi Et là encore série Très 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 fauchée Faut près Les gens Ah bah ça se passe dans l'appart T'es deux trois extérieurs C'est ça C'est plein de bonnes idées Mais c'est fauché de ouf quoi Bah oui forcément C'était le budget Qu'il avait à la télé Et enfin voilà Ça te parle en tant que spectateur Geek Et même si t'es pas Geek ultra Tu piges les Ce que le spectateur Veut te dire Bref c'est absolument génial Avoir absolument Spaced De saison Ça se passe Ça passe très très vite Et alors qu'est-ce que les fans De Buffy vont apprécier Dans Spaced Bah en fait j'ai commencé L'intro avec ça C'est à dire que le personnage Qui est Principal et fan de Buffy Voilà Qui est un concentré De pop culture Fait une prière Devant Buffy quoi Parce qu'il doit affronter Une épreuve à la fin De la saison 1 Je sais plus ce que c'est Putain pardon Ils cherchent un taf quoi Ouais c'est vrai C'est vraiment C'est des trucs du quotidien Avec C'est des losers Des colocataires losers Mais ils sont tous là On les voit C'est pratiquement Un community avant l'heure Exactement Il y a même Peu de paintball Toutes les Toutes les situations Du quotidien sont exagérées En fait sont poussées A l'extrême Ils en font des aventures Épiques Comme notre podcast Et ouais Ils en font des aventures De FPS Ou de films de zombies Ou de choses comme ça Oui oui Ça penne dans la culture Pop à fond Et ultra bien maîtrisée Ouais ouais Excellente série A voir absolument Alors bon bah Si on a fini avec Si t'as Muffy Si t'as Muffy Tu vas aimer ça On a pas d'autre choix Faut qu'on passe Au si t'as Muffy C'est pas sûr Que tu vas aimer ça Mais On t'en parle quand même Parce que C'est peut-être génial Alors on me demande immédiatement Un point Koh-Lanta Non 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 Mais il va pas me pourrir Koh-Lanta Avec le conseil Et rendu sa décision Non c'est pas possible C'est un certain Moundir Qui écoute l'aventure Ah non Pas lui Pourquoi Aucune éducation Aucune éducation Papa Dédication à Moundir C'est pour toi Vous avez un Sistema C'est pas sûr Que tu as aimé ça Mais on t'en parle quand même Parce que c'est très cool Ok Alors oui Je voulais vous parler D'un podcast audio Excellent Qui s'appelle Transfer Qui est proposé Par le site Internet Slate.fr Et en fait Donc on aime bien Les podcasts Pourquoi BFCG On en parle régulièrement Vous même Clément Vous écoutez les podcasts J'écoute Transfer régulièrement Non mais C'est pas une blague C'est vrai J'écoute Transfer régulièrement Ah donc on parle de Transfer C'est ça Et vous Sartman Sartman vous regardez Transfer Vous écoutez Transfer Je fais mieux que ça Je l'écoute Je l'écoute dans mes oreilles Tout à fait De manière auditive Vous avez bien raison Parce que c'est un podcast En fait de témoignages D'histoires vraies Donc c'est des témoignages C'est des gens Qui anonymement Racontent une histoire Au micro de Slate Tu veux dire dans un micro peut-être Donc une émission de témoignages J'ai déjà dit Avec des histoires d'anonymes Qui racontent au micro Des trucs incroyables en fait Donc vous écoutez Vous le savez Bah oui A tel point qu'on peut se On peut se demander Si c'est pas faux Parce que Ça va très très loin Moi je pense que tu passes Très vite cette étape C'est à dire au début Tu te dis Mais quand même C'est peut-être Joué par des comédiens Et en fait Tu rentres dans le truc Et tu adores On va prendre deux trois exemples Mais c'est des Quelqu'un qui raconte Qu'il observe ses voisins Qu'il a envie de devenir ami Avec ses voisins Donc il raconte toute sa phase De stalking Et que ça va très très loin Quelqu'un qui raconte Comment elle est tombée Dans l'héroïne Donc c'est pas drôle du tout Mais En fait c'est hyper émotionnel Ce podcast C'est hyper émouvant parfois Et c'est juste en plus Hyper sincère C'est des gens Qui racontent une tranche de vie D'un moment déterminant Dans leur vie Et dit comme ça Tu te dis Oui mais alors Oui mais en fait Quand tu te mets à écouter C'est Oui voilà T'écoutes Mais c'est passionnant C'est passionnant Ce qui se passe Dans leur vie Et puis c'est pas long C'est dur 20 minutes Oui c'est des épisodes De 20 à 30 minutes Et puis ça brasse Le plein de sujets C'est pas que Il y a quelqu'un Qui est otage Au Moyen-Orient Qui raconte son histoire Celui-là c'est le plus hardcore je trouve Des fois certains épisodes Sont hyper noirs Hyper crus Des fois c'est Quelqu'un qui raconte Un match de foot Qu'il a réconcilié Avec son père Enfin c'est Tout plein d'histoires Et qui sont toujours vraies Donc ils le précisent bien A chaque fois Et qui ont toujours Un sens Et c'est ça Qui est vraiment énorme Et aussi Formellement Techniquement C'est très très bien fait Donc c'est Ça t'amène Ça te prend Ouais ça te construit Un montage justement On sait pas si Une interview Ou une théorie Dans l'homme Mais une progression Dans l'histoire Et voilà c'est ça De plus en plus loin C'est la grande force C'est qu'il y a une mécanique On parle beaucoup D'actes De ruptures De cliffhanger De twist Dans notre podcast Et là c'est très clairement La structure qu'ils ont choisie C'est qu'il y a Des moments de rupture Qui sont marqués Par des virgules sonores Voilà Il y a une musique Qui revient Qui revient Qui est composée Généralement exprès Pour l'épisode Voilà le fameux Le fameux témoignage De ces gens Est vraiment chapitré En petits En petits Paragraphes En petits moments De leur vie Qui ont une importance Et chacune Se termine Se termine Souvent par Un petit Une petite rupture Soit un petit twist Un petit Mise en Mise en bouche T'as envie de savoir Tout de suite C'est hyper bien Structuré Produit Et l'histoire Nous amène De plus en plus loin En fait Au début On se dit Que oui Ca va être Comme tu dis Comme si on prend Le tout premier épisode Peut-être celui Que je me rappelle Qui résume très bien Le concept C'est le mec Qui observe ses voisins Qui veut devenir Leur ami Obsessionnellement Après voilà Il veut devenir son ami Après il va A chaque fois Il franchit Une étape supplémentaire Il va de plus en plus loin Dans l'intrusion Mais en même temps Il a ce détachement D'expliquer le truc Bah ouais Mais à ce moment là Je me rendais pas C'est ça en fait Qui est très très fort Dans cette série C'est que les gens Racontent souvent Au passé C'est des trucs Qui leur sont arrivés Avant Ils ont un certain recul Sur l'histoire Et ça aussi C'est très très important Dans la construction De l'épisode Et du vécu Du personnage Bref Excellent podcast A écouter d'urgence Alors à écouter uniquement Il y a au moins Une trentaine d'épisodes Déjà On écoute ça uniquement Quand on a fini D'écouter Pourquoi Buffy Ça me semble évident Mais oui Écoutez C'est quand même Très très cool Donc rien à voir Avec Buffy Je le rappelle Mais nous sommes On en parle quand même Rappelons-le Ça fait une heure Que ça a commencé C'est ça ? Clément C'est toujours un peu plus long Cette rubrique en général Vous avez fini Avec ce transfert ? Faire de la pub Pour la concurrence Vous avez terminé ? C'est pas de la concurrence C'est des coéquipiers C'est un podcast auditif Même si ça n'a rien à voir Avec ce qu'on dit C'est excellent C'est excellent podcast Clément Vous avez nous parlé D'un film je crois Tout à fait Dites nous quoi ? Alors j'ai réalisé Avec vous messieurs On connait ce film Un fan film Star Wars Je pense que tu peux passer Tout de suite à l'image d'après Parce que le générique Est un peu long Qui est un fan film Star Wars En effet Qui se situe Très exactement Pour les puristes Les gros fans De la saga Entre l'épisode Enfin juste Au milieu de l'épisode 4 En fait Non mais si si C'est important Parce qu'à un moment Il y a un perçu Qui fait une référence A ce qui se passe Dans l'épisode 4 Et ça s'intéresse Un peu au méandre De l'administration Impériale Dans Star Wars Evidemment Je parle de notre administration Un sujet qu'on avait pas vu Dans le film en fait Voilà Bah oui Je pense que Stromtrooper Quand il s'engage Dans l'Empire On voit pas Toutes les démarches Qu'il a A effectuer Pour obtenir Son boulot J'ai voulu m'y intéresser Mais vraiment De manière très comique Alors Et en plus C'est un rapport Complètement avec Buffy Parce que je me rends compte Que Enfin je me rappelle Que Seth Green Hein Seth Green Allo messieurs Oui Oz Oz Tout à fait A réalisé Chicken Robot Une série qui m'a carrément influencé Pour la réalisation de ce film Parce que ça prend Vraiment Ça s'intéresse vraiment Au quotidien Des personnages de Star Wars Et même Du figurant Enfin du personnage lambda Que tu vois dans l'histoire Et qui a peut-être Une importance Enfin bref S'intéresser au quotidien Des personnages mystifiés Comme ça peut être le cas Pour ce Star Wars C'est une trop bonne idée Merci Rayleigh J'adore Surtout que vous étiez là Sur le tournage Alors en fait C'est une liste d'auto-promo Voilà Alors certainement Comme je t'ai dit On a fait ce film Tout simplement On peut passer à la suite Parce que là pour l'instant Les gens ne voient rien Et on ne va pas rester Longtemps là-dessus Voilà Donc on a tourné Ce petit court-métrage Où une employée De J'allais dire de la NPE Du Pôle Impérial Du Pôle Impérial Reçoit les chômeurs De toute la galaxie Et parmi eux Il y a donc évidemment Un Jawa Qui est un petit peu perdu Un Jedi Un chasseur de primes Un Star Trooper Non c'est un Clone Trooper Pardon On en a déjà parlé Rayleigh C'est un Clone Trooper Il a fait des selfies Avec le truc Bah oui Mais c'est un peu compliqué Mais en même temps Voilà Je sais que ça parle aux gens Une armure blanche comme ça On se doute bien Que ça a un rapport Avec les soldats Les mecs en blanc J'ai entendu quelqu'un Dans le métro dire Les gens en blanc Dans Star Wars En parlant des Star Troopers Donc voilà Écoutez les gars Peut-être qu'il parlait des Clone Troopers Peut-être qu'il parlait des Clone Troopers En effet Donc voilà Je vous invite à regarder ce film Et à le liker Et à le partager évidemment Au plus possible Si ça vous branche J'en ai besoin Ah d'accord Super Et tu avais Tu avais des Rocos A nous faire Je crois Une petite Roco C'est encore à moi Tout à fait Oui Alors Futurama Alors Ah Futurama Par contre Tout à fait Est-ce que vous avez vu cet épisode Où Fry A cette faculté Mais qu'est-ce que c'est Futurama ? Dans ma description Et dans cet épisode-là Qui est un long métrage En fait Parce que Futurama C'est pas qu'une série Découpée en plusieurs épisodes De 20 minutes Je crois Ils font Il y a aussi plusieurs séries De long métrage De 50 minutes Et donc celui-là Donc il s'appelle Into the Wild Wild Green Je le fais à la Sartman Mais c'est vrai C'est trop long De parler anglais Au micro Sartman Je te respecte Into the Wild Green On ne respecte pas son accent Into the Wild Green Même c'est pas facile Quand t'es pas habitué Bref Ou Fry Le personnage principal Est doté d'un pouvoir Extraordinaire De pouvoir capter Les paroles des gens Voilà Il est télépasque Il est télépasque Pareil Comme dans l'épisode Comme dans l'épisode Exactement Et c'est pour ça Que je voulais Voilà Vous proposez De le regarder Parce qu'à un moment Il écoute les conversations De tout le monde Enfin il n'a pas le choix Il perçoit les pensants Et à un moment Snoop Doggy Dog Qui est doublé Qui est dans le futur Évidemment C'est une tête On n'a pas dit Le pitch de Futurama C'est Fry Un mec du 21ème siècle Qui est cryogénisé Qui est cryogénisé Par erreur Et qui se réveille Dans le New New York En 3000 et quelques C'est ça ? Exactement oui Et donc il va vivre Des aventures spatiales Avec ses potes Bender Et comment s'appelle Léa ? Il se retrouve livreur D'une compagnie de livraison Dans une navette spatiale Qui livre aux quatre coins De la galaxie Avec son meilleur ami Bender Un robot Alcoolique Un robot alcoolique La pilote du vaisseau Léa Qui est une extraterrestre Qui n'a qu'un oeil Il y a aussi le docteur Zoidberg C'est très très bon C'est un crustacé Enfin voilà Plein plein C'est parfois mieux Que les Simpsons quand même Moi je préfère aux Simpsons Je trouve que c'est une autre approche C'est formidable Futurama Et voilà à un moment Il y a Snoop Doggy Dogg Donc tous les personnages Toutes les personnalités Toutes les stars Des années 90 Sont en fait dans des tubes Oui il y a des têtes Voilà Ce sont juste leurs têtes Qui vivent dans une espèce de liquide Qui les mettent sur en vie Et quand Fry fait le Tu vois Il passe de personnage en personnage Il tombe sur Snoop Doggy Dogg Et Snoop Doggy Dogg Il pense Nana à poil Nana à poil Nana à poil Et ça me fait penser à Sander Qui pense au cul Pendant qu'on est en train De parler d'autre chose Le fils naked Voilà Donc je me suis dit Que ça faisait un parfait Rapport avec le podcast De ce soir Oui On est très proche On va finir là dessus Sur Nana à poil J'aime bien Sur Nana à poil Toi t'as pas de Si t'es un buffy Tu veux pas aimer ça T'as pas bien travaillé Ouais c'est bizarre ça Vous êtes bizarre Alors je peux vous parler De Resident Evil En VR Ah mais par exemple Vas-y Vas-y Putain sérieux Bah non Le mec ça a acheté un casque VR J'improvise totalement Ah mais parle-nous-en Mais je te rappelle Que j'ai fait un Pourquoi si t'es un buffy Tu vas peut-être aimer ça Et j'ai parlé du teaser Ah oui Bah en fait Il a joué entre temps Mais je sais Et puis moi aussi T'as fini les jeux T'as fini Ah mais toi t'as pas joué en VR Non j'ai pas joué en VR Oui j'ai joué en VR Bah je sais Il m'a fait tester J'ai perdu Quoi vous m'avez pas attendu Bah c'est quand t'étais à La Réunion J'étais en Guadeloupe Ah oui merde Et premièrement Et deuxièmement Banque de connards Mais t'allais pas t'attendre T'étais en Guadeloupe Allez allez Je sais vous voyez sans moi Ça m'énerve trop On était occupés On peut arrêter le podcast Et on branche la VR tout de suite Clément C'est possible Ouais Bah moi je suis chaud Alors on vous laisse On fait des gros vidéos Alors par contre Tu vas faire dans ton froc Tu as prévu du change Non mais je t'ai dit J'ai fini le jeu Moi je connais la fin Et pas toi Mais il arrive pas à jouer Parce qu'il y a trop peur Je suis là Je suis ton sauveur Est-ce que ce serait pas le moment De laisser nos auditeurs peinards Moi j'ai envie de continuer Mais c'est vrai que là On est arrivé au haut à la fin Bah je crois qu'on a plus rien à dire Ouais Ok C'était un plaisir de vous retrouver On fait saison 4 La prochaine fois Donc petite précision Donc oui On reprend les bonnes habitudes Ah oui On va essayer d'en faire un tous les mois On fera peut-être une pause cet été Hélas Non mais vite fait Non mais cet été sera vite fait Peut-être en août On fait pas un Ça qui travaille tellement Sur ce podcast Clément T'es scandale Tellement de conducteurs à lire Tous les soirs Tous les soirs Des conducteurs Une fois par mois à faire ça Salopard Je te jure Parce qu'on est en train De préparer une soirée Je te rappelle Voilà On est occupé à faire d'autres trucs Voilà Vous l'aurez compris On fait What's Service Feeling Chez toi à domicile On prépare plein de choses A priori Il devrait avoir une autre soirée On est en train de la préparer Non mais oui Un gros bisou à tout le monde Facebook, Twitter Pour nous suivre Et on vous tient au courant De toutes les activités Du podcast Un gros bisou Merci pour tout Bisous Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501